Kai est un humain inférieur à la moyenne qui travaille pour la fondation Urza. Bien qu'il soit trop faible pour faire quoi que ce soit, il veut faire tout ce qu'il peut pour empêcher une nouvelle guerre raciale et maintenir la paix dans ce monde. Un jour, il trouve une jeune fille enchaînée sur une plateforme aérienne, et d'après son apparence, elle est apparemment à moitié ange et à moitié démon. En le voyant, elle le supplie de l'aider à la libérer. Cependant, tout cela n'a aucun sens pour lui, car les anges et les démons sont en guerre contre les humains depuis longtemps, et elle n'a pas dit la moindre insulte raciste à son égard, alors il sait que quelque chose doit être terriblement mauvais. Il y a quelque temps, Kai sort d'une voiture et utilise une paire de jumelles pour commencer son observation. Pendant ce temps, ses coéquipiers sont assis à l'arrière de la voiture et s'ennuient ferme. Il déteste devoir venir ici et attendre Kai, mais il observe toujours le cimetière pendant au moins 100 secondes, alors il n'est pas question qu'il s'arrête en plein milieu. Il y a plusieurs siècles, une longue guerre a opposé les démons, les célestes, les esprits, les bêtes mythiques et les humains, et cette guerre a causé beaucoup de dégâts. Kai veut s'assurer qu'une telle chose ne se reproduise jamais. Il fait actuellement partie de la fondation Urza et a l'obligation d'observer ce cimetière où les démons ont été enfermés pour s'assurer que rien ne se passe mal. Après 5 minutes, Kai pose ses jumelles et signale qu'aucune anomalie n'a été repérée, les démons sont donc toujours bien enfermés. Ils retournent à la voiture et tous reprennent le chemin de la base. En chemin, son coéquipier demande à Kai pourquoi il doit vérifier le cimetière si souvent alors qu'aucun démon n'a réussi à s'échapper au cours du siècle dernier. Kai reconnaît que le cimetière est assez bien sécurisé, mais dans le cadre de leur travail en tant que membre de l'agence Humanity à Aegis, ils doivent s'assurer que les démons n'en sortent jamais. La fille comprend ce qu'il veut dire, mais le gars se plaint toujours qu'il y a trois autres seaux de cimetière dans le monde, et que leurs patrouilles sont donc inutiles s'ils ne surveillent que celui-là. Kai lui assure que les autres cimetières sont également surveillées par d'autres agents, car l'humanité ne peut pas se permettre de laisser un démon s'échapper. Même si le monde est en paix, Kai refuse de baisser sa garde. De retour à l'agence, Kai s'entraîne avec une simulation de bête mythique. Cependant, le système l'avertit qu'il est vraiment dangereux pour lui d'essayer de s'entraîner à ce niveau puisqu'il est une ordure certifiée. Ignorant l'avertissement, Kai charge le dragon, essayant de le faire tomber de ses pieds. Cependant, le système avait raison, car son attaque n'a même pas fait bouger le dragon, et s'il ne s'agissait pas d'une simulation, il serait devenu de la nourriture pour dragon. Heureusement, Saki est là pour l'arrêter avant qu'il ne soit blessé. Elle se plaint que Kai prend trop de risques, mais il se justifie en disant que l'entraînement est fait pour prendre des risques, sinon il ne pourrait pas s'améliorer. Vu l'ardeur au travail de Kai, la jeune fille plaisante en disant que son nom serait entré dans l'histoire s'il avait pu participer à la guerre des cinq races. Mais contrairement au prophète Cid, Kai sait qu'il n'est pas fait pour cela. Honnêtement, il a du mal à croire qu'un humain puisse gagner contre l'un des héros des différentes races. Ce sont des guerriers immensément puissants qui mènent leur race au combat, Vanessa des démons, Alfreya des célestes, Kyoko des esprits et Rati des bêtes mythiques. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer si ces quatre-là étaient encore là, mais heureusement, ils ont tous été vaincus par le prophète Cid. Mais ce n'est que l'histoire qu'on leur a racontée, car il n'existe aucune preuve de l'existence de Cid ou de son épée d'or. Les autres héros ont tous des vidéos prouvant qu'ils étaient là, mais étrangement, il n'y a rien sur Cid. Malgré l'absence de preuves, les gens continuent de croire en son existence, parce que c'est réconfortant. Après cela, Saki va voir Aslan, qui a été assommé par le dragon, et lui dit de se lever car ils doivent commencer à penser à leur cadeau pour la fête de promotion de Jeanne. Aslan dit qu'ils peuvent juste lui offrir un bouquet de fleurs, mais Saki pense que c'est trop ennuyeux puisque tout le monde recevra des fleurs aussi. Jeanne est transférée à la capitale royale d'Orzak pour ses capacités exceptionnelles malgré ses 17 ans, alors ils doivent lui offrir un cadeau spécial pour l'occasion. Juste à ce moment-là, Kai reçoit un message de Jeanne lui demandant de la rencontrer demain matin, et elle demande expressément que cela soit gardé secret pour Aslan et Saki. Mais ces derniers regardent déjà le téléphone et commencent à lui demander s'il sort avec Jeanne. Kai ne veut répondre à aucune de leurs questions et décide de s'enfuir. Le lendemain matin, Kai attend l'arrivée de Jeanne à leur lieu de rendez-vous, et elle ne tarde pas à arriver, ayant manifestement fait beaucoup d'efforts pour s'habiller pour l'occasion. Kai est surpris qu'elle soit arrivée à l'heure pour une fois, car normalement il devrait attendre au moins une heure. Elle le traite de grossier pour avoir dit cela, mais elle admet qu'elle a fait très attention à être à l'heure pour le rendez-vous car elle va bientôt être transférée. Juste à ce moment-là, elle remarque que Kai porte toujours son uniforme alors qu'il est en congé aujourd'hui, mais c'est simplement parce que Kai est venu ici juste après avoir terminé son entraînement matinal, et qu'il n'a donc pas eu le temps de se changer. Kai est littéralement le seul gars à agir avec autant de désinvolture pour aller faire du shopping avec elle, mais c'est ce qu'elle aime chez lui. Pendant que Jeanne regarde des bijoux, Kai lui demande quel est le but de cette virée shopping. Elle explique alors qu'elle veut acheter des cadeaux d'adieu pour Saki et Aslan. Elle sait qu'ils ont l'intention de lui offrir un cadeau, alors elle veut leur donner quelque chose en retour avant de partir, car c'est peut-être la dernière fois qu'ils se voient. Kai lui répond qu'elle exagère un peu, car son transfert ne durera que deux ans, et qu'elle sera donc de retour ici en un rien de temps. Mais alors, Aslan et Saki auront terminé leur service en tant que soldats, et seront donc des civils à ce moment-là. En fait, dans deux ans, Kai et Jeanne seront probablement les seuls soldats de l'agence humaine à Aegis. Kai tente de remonter le moral de Jeanne en lui rappelant qu'elle a travaillé dur pour pouvoir prendre la tête d'Orzak après le départ de son père. Elle en rêve depuis qu'elle est enfant, elle ne devrait donc pas être triste de se rapprocher de son rêve. Après cela, ils poursuivent leurs achats et passent un bon moment ensemble. Lorsqu'elles ont terminé leur journée, Jeanne remercie Kai d'avoir accepté de l'accompagner, car il lui a facilité le voyage. Alors qu'elle attend un feu rouge, Jeanne se souvient de la fois où Kai est allé au cimetière à l'âge de dix ans. Il y était avec le père de Jeanne, mais il a fini par tomber dans le royaume où les démons étaient enfermés. Au fond, il a pu voir clairement la légendaire épée d'or qui appartenait à Sid, mais il n'aime pas en parler car personne ne le croirait. C'est après cela que Kai a commencé sa mission pour s'assurer que les démons ne seraient plus jamais lâchés sur le monde, et il pense toujours la même chose aujourd'hui, c'est pourquoi Jeanne sait qu'il sera toujours un soldat quand elle reviendra. Sur ce, elle demande à Kai s'il est possible qu'il devienne plus que de simples amis après son retour. Mais au milieu de sa confession, comme il n'y a pas de feu d'artifice pour l'interrompre, la réalité commence à s'effondrer. Pour une raison ou une autre, Kai est le seul à pouvoir voir les choses folles qui se passent, et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, quelque chose appelé l'ordre mondial de réincarnation est exécuté, et il ouvre les yeux pour se retrouver dans une version détruite de la ville. Il est d'abord confus, mais sa confusion se transforme rapidement en peur lorsqu'il voit un démon arriver au coin de la rue. Dès que le démon remarque Kai, il lance un sort d'attaque pour le tuer, et Kai est obligé de le bloquer avec son étui à armes. Il parvient à survivre à cette première attaque, mais le démon n'en a pas fini, car il commence à préparer une seconde attaque. Kai se précipite alors sur son armée, dès qu'il l'atteint, il charge quelques-unes de ses balles spéciales et les utilise pour annuler la magie du démon. Le démon est choqué qu'un humain ait pu annuler sa magie, mais c'est parce que ses balles sont fabriquées à base de magie elfique, ce qui suffit à contrer la magie du démon. Le démon tente quelque chose de différent et commence à lancer un sort à ses pieds, mais Kai réussit à sauter et à réduire la distance avant de tirer à bout portant et d'incinérer le démon. Kai est soulagé que son plan ait fonctionné, car cette dernière balle est fabriquée pour reproduire l'effet du feu d'un dragon, mais il n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser auparavant. C'est aussi la première fois qu'il combat un démon, il est donc content d'avoir pu se déplacer comme il le fait à l'entraînement. Il ne lui reste plus qu'à espérer ne pas tomber sur un dragon. Tout à coup, Kai entend une voix derrière lui, il se retourne et découvre un autre démon qui le regarde et se demande comment un sale humain a pu vaincre un démon. Kai lève son arme et demande pourquoi le démon est capable de parler la langue humaine s'il déteste tant les humains. Le démon répond qu'il lui est plus facile de donner des ordres à ses esclaves humains en parlant la langue. Kai est choqué d'apprendre que les humains sont des esclaves dans ce monde, mais le démon refuse de s'étendre davantage et dit qu'il va se débarrasser de Kai immédiatement car il semble assez dangereux. Le démon s'apprête à lancer un puissant sort sur Kai, mais à la dernière seconde, quelqu'un lance un flashbang, et tandis que le démon est aveuglé, il tire Kai dans une voiture et s'en vont à toute vitesse. A l'intérieur, Kai est surpris de découvrir que la fille qui l'a sauvée est en fait Saki. Saki dit qu'elle ne l'a jamais rencontrée auparavant, et qu'elle ne sait pas comment il connaît son nom. Kai a beau insister sur le fait qu'ils se connaissent, elle ne se souvient toujours pas de lui, pas plus qu'Aslan. Saki et Aslan pensent que Kai est en train de faire un épisode psychotique à cause de l'attaque du démon, mais il les connaît vraiment et n'arrive pas à croire qu'ils l'ont oublié. Il essaie de leur dire qu'il faisait partie de la même équipe au sein de l'agence Humanity Aegis, mais Saki n'a jamais entendu parler de l'agence et dit qu'elle est un soldat de la résistance humaine. Kai n'a aucune idée de ce dont parle Saki, alors il leur demande d'expliquer ce qui s'est passé dans ce monde. Ils expliquent à Kai que lors de la guerre des cinq races, les humains ont perdu. Il y a 30 ans, les quatre autres races ont pris le contrôle du monde, si bien que l'humanité a été presque éradiquée, et ceux qui ont réussi à survivre ont tous été forcés de fuir et de rester cachés. Kai commence lentement à rassembler les pièces du puzzle et se rend compte que cet endroit est la ville de Vasil après sa destruction. Kai est conduit dans un tunnel souterrain pendant qu'Aslan lui explique que les villes du monde entier ont été revendiquées par les quatre autres races, et qu'elles se battent principalement entre elles pour s'approprier de nouveaux territoires. Cette ville en particulier a été prise par les démons, et c'est pourquoi les humains ont dû se réfugier sous terre pour survivre. Ils ont pris certains des espaces souterrains encore intacts et les ont réaménagés pour en faire un havre de paix pour les humains. Ainsi, ils peuvent protéger les autres humains et organiser des troupes pour lutter contre les autres races. Kai s'arrête un instant et demande pourquoi l'humanité a perdu la guerre, mais Saki et Aslan pensent que la réponse est assez évidente, car aucun humain ne pourrait vaincre un démon à lui tout seul. De plus, toutes les races ont des héros extrêmement puissants, les humains n'ont donc aucune chance. Kai est conscient de la puissance des démons et des autres races, mais l'humanité a pu gagner dans sa ligne temporelle grâce au prophète Sid, et il leur demande ce qui lui est arrivé. Mais ils n'ont jamais entendu parler de quelqu'un portant ce nom. Kai tente d'expliquer que Sid est censé être un héros humain qui vainque toutes les autres races, mais il n'existe manifestement pas dans ce monde, car l'humanité ne serait pas obligée de vivre sous terre si elle avait quelqu'un comme lui pour se battre pour elle. Ils expliquent alors à Kai qu'il existe de nombreuses villes humaines souterraines dans le monde et que chacune d'entre elles est défendue par un corps principal. Ici, le commandant est celui qui protège tout le monde, et Kai ne peut pas croire ce qu'il voit, car le commandant s'avère être Jeanne. Jeanne est accueilli par Saki et Aslan, qui lui racontent comment ils ont trouvé Kai à la surface et l'ont ramené à l'intérieur. Jeanne les complimente pour leur bon travail et passe devant Kai, sans manifester la moindre reconnaissance. Kai ne peut pas accepter que Jeanne ne se souvienne pas de lui, alors il essaie de lui rappeler qu'ils étaient littéralement en train de faire du shopping ensemble il y a quelques minutes, mais Jeanne n'en a aucun souvenir, alors elle dit qu'elle va juste partir. Avant qu'elle ne parte, Kai lui demande pourquoi elle se comporte comme un homme alors que son rêve a toujours été de surpasser son père en tant que sa fille, et cette déclaration la fait s'arrêter un instant, mais Kai est rapidement empêchée de lui dire quoi que ce soit de plus. Cette nuit-là, Kai passe son temps à consulter les archives de ce monde, et tout est pareil, à part le fait que toutes les archives le concernant ou concernant le prophète Sid n'existent plus. Si Sid n'a jamais existé dans ce monde pour éliminer les autres races, pourquoi les cimetières qu'il a créées existent-ils encore ? Le lendemain, Kai se rend au cimetière et constate que la pierre de blocage censée maintenir le sceau a été enlevée. Il se rend à l'intérieur et découvre l'épée d'or de Sid. Il s'approche de l'épée et s'en empare. Il entend alors une voix qui lui dit de ne jamais s'en séparer, car il s'agit de la clé de coordination du monde, également connue sous le nom de détenteur du code. L'épée ouvre alors une porte qui transporte Kai sur une mystérieuse plateforme. En montant les escaliers, il trouve la fille mi-ange mi-démon enchaînée. Kai a du mal à déterminer la race de cette fille, mais celle-ci lui dit qu'elle s'appelle Renne et la supplie de la sauver une fois de plus avant de s'évanouir. Kai s'approche de la fille, se demandant encore s'il doit l'aider ou non, mais comme il déteste surtout les démons et qu'elle n'en a pas l'air, il décide de la libérer. Il essaie d'utiliser son épée pour couper les chaînes en deux, mais les chaînes sont trop résistantes et ne montrent aucun signe de dommage. Kai essaie d'utiliser ses balles, mais même cela ne suffit pas à enlever les chaînes. Il ne sait plus quoi faire plus qu'il n'a pas d'autres armes sur lui, mais il se souvient qu'il a toujours cette épée spéciale. Il essaie de se souvenir de son nom et prononce les mots code holder à voix haute. Kai n'arrive pas à croire qu'il tient vraiment l'épée que Sid a utilisée pour sauver l'humanité dans sa ligne temporelle. Il lève l'épée et frappe les chaînes une fois de plus, et pendant une fraction de seconde, il semble qu'il vient de détruire la dimension, mais les choses reviennent à la normale et les chaînes sont coupées en deux. La jeune fille est libérée et commence à tomber au sol, Kai la rattrape. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle est effrayée et s'envole loin de Kai, criant à une certaine Vanessa de se montrer. Elle dit qu'elle veut une revanche contre Vanessa et qu'il n'est pas juste qu'elle envoie un démon timide pour l'assassiner. Cependant, avant que Kai ne puisse expliquer qu'il n'est pas un démon, Ren a déjà commencé à l'attaquer parce qu'elle déteste les démons. Il réussit à se dégager de la première attaque, mais il ne peut pas faire de même pour la deuxième explosion d'énergie que Ren lui envoie. Il commence à regretter de l'avoir aidé, mais alors que l'explosion se dirige droit sur lui, il se souvient d'une chose que le système a mentionné, à savoir que le porte-code est capable de briser le destin lui-même. Il prend donc le porte-code et l'utilise pour couper la boule magique en deux. La magie disparaît, à la grande surprise de Kai, et Ren n'y croit pas non plus, car un démon de bas étage n'aurait jamais pu bloquer son attaque. Kai finit par lui dire qu'il n'est pas un démon et qu'il ne sait pas d'où elle tient cette idée plus qu'il n'a ni elle ni que, et qu'il est donc clairement humain. Ren se rend compte de son erreur et s'excuse de l'avoir pris pour un démon et de l'avoir attaqué sans crier gare. Il se trouve qu'elle déteste vraiment les démons, et c'est donc toujours la violence à vue dès qu'elle en rencontre un. Comme elle déteste également les démons, Kai a au moins la confirmation qu'elle n'est pas un démon, mais il ne sait toujours pas de quelle race elle est. Lorsqu'il le lui demande, elle le supplie de ne pas l'interroger à ce sujet. Kai accepte de laisser tomber le sujet de sa race pour l'instant, mais il a encore d'autres questions à poser, comme l'endroit où il se trouve. Malheureusement, Ren n'a aucune idée de ce qu'est cet endroit non plus. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle se battait contre Vanessa et qu'elle s'est soudainement retrouvée emprisonnée ici. Kai reconnaît le nom et demande à Ren s'il s'agit de la même Vanessa qui est le héros des démons, ce que Ren confirme. Surpris que Ren ait choisi de se battre avec un héros, il lui demande si elle est vraiment si forte, et en réponse, Ren déclare fièrement qu'elle pourrait éliminer une armée entière de démons à elle seule si elle le voulait. Mais d'après ce qu'elle a vu, Kai est tout aussi impressionnant puisqu'il a été capable d'arrêter ses attaques. Elle lui demande comment il a réussi, et Kai s'apprête à lui parler de son épée, mais il remarque alors un portail derrière Ren, d'où émerge un monstre hideux. Le monstre dit quelque chose à propos de l'entité FATE Singularity qui s'est réveillée, et comme elle représente une grande menace pour le nouveau monde, il va commencer le protocole pour l'éliminer. Le monstre tente d'abattre Ren, mais Kai la met en sécurité à la dernière seconde. La puissance de ce monstre n'est pas une plaisanterie. Kai dit que Ren et lui n'ont pas d'autre choix que de fuir, et Ren est d'accord, il lui prend la main et ils s'enfuient tous les deux. Malheureusement, ils ne savent pas où se trouve la sortie, et le monstre a toujours accès au portail, alors il tend son tentacule dans le portail et attrape Ren. Il déclare alors qu'il a capturé la Singularité et entame le protocole d'extinction en formant plusieurs orbes pour effacer Ren de l'existence. Kai ne peut pas supporter de voir cela, alors il décide d'arrêter de rester là et d'agir pour sauver Ren. Il utilise à nouveau l'épée d'or, et avec elle, il coupe la vrille du monstre en deux tout en causant des dommages importants à dimension. Le monstre l'aperçoit et reconnaît qu'il tient l'épée interdite, mais ne comprend pas pourquoi l'épée est ici ni comment un humain a pu mettre la main dessus. Puisque Ren est libre maintenant, Kai n'a pas l'intention de rester dans les parages pour découvrir ce que le monstre va faire, alors il attrape Ren et saute à travers le trou dans la dimension, les ramenant au cimetière sur terre. Kai est un peu confus, mais il est heureux qu'ils aient réussi à s'échapper en un seul morceau, et Ren est particulièrement soulagée car elle avait vraiment peur de mourir. C'est la première fois que quelqu'un se soucie suffisamment d'elle pour l'aider, car toute sa vie, les autres races lui ont dit qu'elle n'était pas l'une d'entre elles. Cependant, de toutes les races, ce sont les démons qui ont été les plus cruels avec elle, la traitant toujours d'abomination, et c'est pourquoi Ren s'est battue avec Vanessa. Kai la réconforte et lui dit qu'il sait ce qu'elle ressent, car tous ses amis ne se souviennent plus de lui et il a l'impression d'être seul au monde. L'histoire dont il se souvient est celle où les humains ont gagné la grande guerre des cinq races, mais dans ce monde, il semble que les démons occupent les villes humaines. Ren est un peu perdue, car elle ne se souvient pas que les démons aient jamais pris le dessus sur les humains. En fait, à l'époque où elle s'est battue avec Vanessa, elle se souvient que les humains commençaient à gagner la guerre et que les démons se plaignaient que tout cela était dû aux héros humains. Kai s'enthousiasme et demande à Ren si elle se souvient de Cid, mais comme elle ne l'a jamais rencontré, elle ne peut pas l'affirmer avec certitude. Kai se rend compte qu'il a peut-être réagi de façon excessive et s'excuse auprès de Ren, mais au moins il a confirmé que Ren et lui se souviennent du même passé, donc ils doivent être pareils. Ren se rapproche de Kai et lui dit qu'il est la première personne à se regrouper avec elle, ce qui la rend très heureuse. Il quitte tous les deux le cimetière un peu plus tard, et Ren demande à Kai ce qu'il compte faire maintenant, mais avant qu'il ne puisse donner sa réponse, Ren s'effondre sur le sol, épuisé. Kai est inquiet et suppose que c'est à cause de l'attaque qu'elle a subie plus tôt, alors il l'aide à se relever et lui dit qu'il a l'intention de retourner en ville plus qu'il n'a nulle part où aller, alors il l'invitait à rester avec lui pendant qu'il y est. Ren hésite à accepter car elle ne veut pas aller dans une ville humaine. Kai lui demande pourquoi et elle lui répond qu'elle ne peut pas faire confiance aux autres. Kai est le seul à qui elle est prête à faire confiance plus qu'il l'a sauvée, alors il lui dit qu'elle devrait croire qu'il la gardera en sécurité et lui demande une fois de plus de venir avec lui. Elle est toujours libre de partir si elle se sent mal à l'aise, alors Ren accepte finalement de venir avec lui. De retour dans sa chambre, Kai est allongé sur son lit tandis que Ren est sous la douche, et il est absolument épuisé par le trajet de retour. Ren n'avait jamais pris le volant auparavant, elle a donc paniqué tout le temps et a failli le faire s'écraser à plusieurs reprises. Heureusement, elle a réussi à cacher ses ailes, donc une fois qu'ils sont arrivés, personne ne peut dire qu'elle n'est pas humaine, mais elle attire toujours beaucoup d'attention avec son comportement bizarre. Elle a même essayé de combattre des gens avec de la magie à un moment donné, et Kai a dû la retenir, mais il peut comprendre pourquoi elle est si prudente puisqu'elle est entourée de gens qu'elle ne connaît pas. Kai porte alors son attention sur son épée, car il ne s'était même pas rendu compte qu'elle était redevenue normale, alors il l'attrape et s'apprête à dire code holder pour voir si elle se transforme à nouveau, mais avant qu'il ne puisse le faire, Ren sort en courant de la douche et lui demande de l'aide car elle n'arrive pas à trouver comment éteindre la douche. Kai lui répond qu'il va l'aider, mais pour l'instant, il ne peut pas la regarder puisqu'elle ne porte pas de vêtements. Après avoir éteint la douche, Ren s'habille et dit à Kai qu'elle trouve injuste que les humains et tout ce qu'il y a de mieux. Même dans l'état actuel de la société humaine, ils ont toujours de l'eau chaude pour se doucher, alors que Ren a dû se baigner dans une cascade. Les humains ont aussi des lits si doux, mais à la surface, tout a été détruit, et elle se rend compte que Kai ne plaisantait pas quand il a dit que la ville avait été occupée par des démons. Kai était d'abord sceptique, mais sa rencontre avec Ren lui a confirmé qu'il n'était pas fou, et il sait maintenant avec certitude qu'il se trouve dans un monde où les résultats de la grande guerre raciale ont été modifiés. L'histoire correcte est celle aussi des devenus le héros des humains, mais dans cette réalité, il n'a jamais existé pour une raison quelconque. Ren suggère qu'ils doivent simplement s'échapper de cette réalité et retourner dans l'ancienne, et c'est en effet une solution à leur problème. Cependant, Kai ne sait pas s'il y a vraiment un moyen de le faire. Ils vont ensuite se coucher, mais tard dans la nuit, Ren se réveille en sursaut et avertit Kai qu'elle sent une forte magie, ce qui signifie que les démons sont en train d'attaquer. Dehors, les démons viennent de percer le plafond de la ville et commencent à se déchaîner. Kai savait déjà que l'humanité était foutue dans cette réalité, mais il n'avait pas réalisé que les humains étaient aussi impuissants face aux démons, et qu'il n'y avait pas non plus de héros pour les sauver, alors Kai décide qu'il doit intervenir et prendre la place de Cid pour le bien de l'humanité. Les unités de défense commencent à tirer des balles sur les démons, mais elles savent déjà que les petites balles ne serviront à rien, alors Saki s'enfuit pour aller chercher la mitrailleuse. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un démon arrive derrière elle et s'apprête à lui lancer un sort, mais à la dernière seconde, Kai s'interpose pour la sauver et renverse le démon sur le sol. Il dit à Saki qu'elle devrait utiliser de l'eau contre les démons, car si leur corps l'absorbe, ils deviendront trop lourds pour voler, et une fois qu'ils seront au sol, elle devrait les frapper avec des grenades. À ce moment-là, Kai imite Aslan qui se fait transformer en pierre par un démon. Il tire alors une balle anti-magie pour interrompre le sort et lui sauver la vie. Le démon s'en prend à Kai et tente de le maintenir au sol tandis qu'un autre démon arrive derrière lui pour l'attaquer. Cependant, Kai lui échappe et repousse le premier démon tandis que Ren fait exploser le second. Après coup, Kai remercie Ren pour son aide et la félicite pour sa force, mais même avec sa puissance de feu, il n'est pas sûr qu'il puisse sauver la vie là seul. Aslan et Saki se précipitent vers Kai et lui demandent comment il a pu détruire la magie avec des balles et frapper les démons avec ses poings. Kai leur explique qu'il vient d'un monde où l'humanité a gagné la guerre raciale, et que ses techniques de combat, ainsi que ses balles spéciales, viennent toutes de ce monde. Saki et Aslan ne croient toujours pas que Kai est sérieux au sujet de l'existence d'une autre ligne temporelle, mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Aslan reçoit un message l'informant que deux éclaireurs démons ont réussi à s'échapper, et que s'ils rapportent à leur chef l'emplacement de cette ville souterraine, une armée entière de démons débarquera ici et tuera tous les humains jusqu'au dernier. Aslan dit qu'il doit aller rapporter cela au quartier général de l'armée rebelle, et Saki demande à Kai de se joindre à eux pour s'y rendre, car sa force fait de lui un atout précieux, et Jeanne ne manquera pas de l'accueillir. Kai accepte de se joindre à eux, et ils se dirigent tous vers le quartier général situé dans l'ancienne capitale royale. L'endroit a été détruit il y a des années, mais c'est justement pour cela qu'ils ont choisi d'y construire leur quartier général, car les démons ne penseraient pas aller chercher. C'est le père de Jeanne qui a suggéré cet endroit, mais il s'est retiré de la tête de l'armée rebelle il y a deux ans à cause d'une blessure, et c'est Jeanne qui a pris sa place. Ils arrivent bientôt au quartier général, et Kai et Ren sont amenés à rencontrer Jeanne. Elle a déjà reçu les rapports d'Aslan et demande à Kai de lui parler de la ligne temporelle alternative qu'il a mentionnée plus tôt. Kai lui dit tout ce qu'il sait, mais les autres fonctionnaires présents le traitent de menteur pour avoir osé faire une déclaration aussi audacieuse. Cependant, Kai mentionne qu'il était l'ami d'enfance de Jeanne dans la ligne temporelle précédente et qu'elle a toujours voulu être comme Augégère. Le fait d'entendre ces noms attire l'attention de Jeanne, mais elle ne dit rien et décide de mettre fin à la réunion pour aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Jeanne demande à rencontrer Kai, et il semble qu'elle soit un peu plus ouverte à l'idée que Kai ait pu dire la vérité, puisque très peu de gens dans ce monde savent qu'elle est une femme, et que les noms Augégères étaient les surnoms de son père et de son grand-père. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle croit tout ce qu'il a dit, mais ses compétences et ses connaissances en matière de combat sont dignes de confiance. Elle parle à Kai d'un plan visant à se coordonner avec les autres villes humaines pour repousser les démons qui viendront envahir Néo-Vazel, mais Reine ne pense pas que ce soit une bonne idée, car cela ne ferait qu'augmenter le nombre d'attaques de démons au fil du temps. De plus, si un démon de haut rang se présentait, le plan échouerait instantanément. Jeanne est consciente qu'il s'agit d'un plan imprudent, mais elle ne trouve rien de mieux pour protéger les maisons des humains survivants. C'est alors que Kai suggère qu'il suffit de s'en prendre à un seul démon pour résoudre le problème, à savoir le héros des démons, Vanessa. Jeanne pense qu'il est insensé d'envisager de s'attaquer à un démon aussi puissant que Vanessa, mais Kai est persuadé que le détenteur du code sera en mesure de travailler contre elle. Il dit donc que Reine et lui seront les seuls à défier Vanessa. Les démons sont plus concentrés sur le combat contre les autres races, donc la plupart de leurs forces ne seront pas aux côtés de Vanessa. Tout ce dont Kai a besoin, c'est que Jeanne et ses troupes retiennent le reste des démons pendant qu'il affronte Vanessa. Après l'accord de Jeanne, il commence immédiatement à préparer la reconquête de la fédération d'Urza. Pendant les préparatifs de la mission, nous entendons un peu les pensées intérieures de Reine. Alors que l'état actuel de ce monde est dû à une guerre raciale, elle est la plus raciste de tous. Elle déteste toutes les races pour des raisons différentes, les démons pour leur fourberie, les célestes pour leur entêtement et les humains pour leur faiblesse. Mais surtout, elle se déteste elle-même car elle fait partie de toutes les races. Kai est le seul à ne pas l'avoir rejetée à cause des résultats compliqués de son ascendance, et elle espère vraiment que Kai ne mourra pas au cours de cette mission. Une fois que tout est prêt, l'équipe se met en route et revoit le plan une dernière fois. Tandis que la force principale est chargée de bloquer le reste des démons, cette équipe va envahir le palais par le réseau souterrain et vaincre Vanessa, tout en libérant les captifs humains qu'ils trouveront. Saki ne s'inquiète pas pour l'équipe principale, car elle devrait être en mesure de se débrouiller avec Jeanne à sa tête. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est que leur équipe est censée affronter le héros démoniaque Vanessa, et qu'ils ne sont que quatre dans cette équipe. Kai explique que l'équipe est réduite afin de minimiser la durée du voyage, et Saki comprend cela, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi elle doit être ici. Kai comprend qu'elle a peur, mais Hacheron et elles sont les seules en qui il peut avoir confiance pour le remplacer. Ren essaie de réconforter Saki en lui disant que tout ira bien puisqu'elle est forte et qu'elle ne perdrait jamais contre quelqu'un de plus faible que Vanessa. Mais étant donné que Ren a perdu son dernier combat contre Vanessa, cela n'a pas l'air très rassurant. Ren dit que c'est bon puisque cette fois-ci, elle fera tout ce qu'il faut pour vaincre Vanessa, même si elle doit s'auto-détruire pour l'éliminer, mais cela ne rassure pas Saki pour autant. Pendant que Saki s'affole à l'arrière, Aslan admet qu'il est lui aussi très inquiet car il y a beaucoup de choses dont ils ne sont pas sûrs. Ils n'ont aucune idée de l'état dans lequel se trouvera le palais du gouvernement à leur arrivée, et il est également possible qu'ils se fassent repérer par des démons avant même d'y arriver. Kai rassure Aslan en lui disant que les démons ne pourront pas les trouver si facilement car ils ne sont sensibles qu'à la magie et les humains ne possèdent aucune capacité magique. Il se sent un peu mieux en sachant cela, même s'il est encore nerveux. Mais il peut au moins se réjouir de la gloire qu'il obtiendra s'ils parviennent à vaincre les démons. Après quelques minutes, le convoi s'est rapproché de sa destination. Jeanne s'adresse alors à tout le monde et les remercie de s'être battus pour le bien de l'humanité. Elle sait que certains d'entre eux s'inquiètent de leur chance de réussite, car ce plan a été élaboré à la dernière minute, mais depuis le temps que l'humanité se bat contre les démons, c'est aujourd'hui la première fois qu'ils ont un chemin clair vers la victoire. C'est donc aujourd'hui que l'humanité se bat pour la dernière fois. Le groupe sort du tunnel et fait exploser un trou menant à la surface. Alors qu'il continue de charger, Kai est choqué de voir que le palais du gouvernement est en très mauvais état et entouré de dizaines de démons. Les démons remarquent enfin les humains, et l'un deux lance un sort de gel pour tenter de les arrêter. Mais Kai sait déjà comment faire face à ce sort, alors il saute par-dessus la glace et tire une balle pour perturber le sort du démon avant d'utiliser le pistolet pour faire exploser le démon. Il n'y en a plus qu'un, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui sont invoqués à chaque minute. Kai se tourne alors vers Ren et ils décident de travailler ensemble pour éliminer tous les démons. Kai pointe son arme vers le haut tandis que Ren utilise sa magie pour lui donner un peu plus de puissance, et l'explosion qui en résulte est suffisamment puissante pour terrasser tous les démons à l'extérieur du palais. Tout le monde est impressionné par le fait que Kai ait pu éliminer autant de démons à la fois, mais ils doivent poursuivre leur plan. Kai dit que lui et les autres vont commencer à chercher Vanessa depuis le dernier étage, tandis que Jeanne charge les troupes restantes de garder l'entrée du palais du gouvernement et de sauver les otages qui y sont retenus. Alors que le groupe de Kai monte au premier étage, Fayonna commence à avoir des soupçons, car l'éclair qu'il vient de lancer semble un peu trop puissant pour provenir uniquement de son arme, comme s'il avait été amplifié par la magie. Elle s'apprête à accuser Ren d'être à l'origine de cette magie, mais Jeanne l'interrompt et lui rappelle que Kai et Ren vont se battre contre Vanessa pour leur bien, et que ce n'est donc pas le moment de les interroger. Alors qu'ils se rapprochent du sommet, Ren aperçoit un diablotin en train d'invoquer un grand démon, et il est déjà trop tard pour l'arrêter car le démon apparaît à côté d'eux et attrape l'un des membres de l'équipe. Fayonna s'interpose pour sauver l'homme en coupant les doigts du démon en morceaux. Elle dit aux autres qu'elle tiendra le démon à distance et qu'ils doivent donc continuer sans elle. Elle promet qu'elle les rattrapera une fois qu'elle aura vaincu le démon, et comme ils n'ont pas de temps à perdre, Jeanne accepte et dit qu'ils doivent se retrouver au dernier étage. Alors que l'équipe arrive au dernier étage, un éclair est lancé sur Jeanne qui ne peut l'esquiver, elle est donc électrocutée à mort, du moins c'est ce que l'on pourrait croire, mais lorsque la fumée se dissipe, Jeanne va parfaitement bien. Tout cela grâce à l'armure elfique qu'elle porte. Elle l'a acquise il y a quelques années dans un village elfe, et en matière de résistance à la magie, cette armure est l'une des meilleures au monde. Puisque Jeanne est capable de résister aux attaques du démon, elle dit à Kai qu'il peut partir à la recherche de Vanessa pendant qu'elle s'occupe de ce type. Alors que Kai et les autres atteignent le prochain couloir, ils enfilent tous des brassards spéciaux qui les aideront à se cacher des démons qui les attendent. Ren les a fabriqués en utilisant sa magie de barrière, mais comme Aslan et Saki ne savent pas qu'elle n'est pas complètement humaine, elle invente un mensonge et dit que les brassards ont été fabriqués par un humain pour imiter la magie de barrière d'un ange. Le groupe continue à marcher dans le couloir, mais un moment plus tard, un énorme démon reno sort dans le couloir, et Saki a une peur bleue, alors elle est sur le point de lui tirer une balle, même si elle sait que ça n'aurait pas fait grand chose. Cependant, Ren lui dit de baisser son arme et d'attendre une minute, et au grand soulagement de Saki, le démon passe sans les remarquer. Après cela, ils se rendent dans la salle des brisants où Saki et Aslan seront postés en tant que plan d'urgence de Kai. Il va affronter Vanessa et espère la vaincre, mais s'il n'y parvient pas, leur mission est d'éteindre toutes les lumières du bâtiment afin que tout le monde puisse s'enfuir pour se battre un autre jour. Ren leur dit que s'ils restent tranquilles ici, aucun démon ne pourra les trouver, et qu'ils n'ont donc pas besoin de se battre pour l'instant. Ils souhaitent bonne chance à Kai et à Ren. Alors qu'ils se dirigent vers l'étage suivant, ils entendent soudain une alarme se déclencher. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, car la magie de la barrière est toujours active, et les démons ne peuvent donc pas les voir. Mais Kai se rend compte que c'est probablement le système de sécurité infrarouge du bâtiment qui les a détecté. Comme les démons savent qu'ils sont ici, ils courent vers la pièce suivante, où ils sont confrontés au général démon. Les deux se mettent immédiatement en position de combat, et en remarquant les ailes de Ren, le démon prend un moment pour lui faire savoir qu'il trouve ses ailes dégoûtantes. Kai s'avance devant et les demande au démon si c'est lui qui a restauré le système de surveillance du bâtiment, mais le démon répond que c'est en fait Vanessa qui en a eu l'idée. Impressionnée par le bon fonctionnement du système de sécurité, elle a décidé de demander à ses esclaves humains de l'entretenir pour que les démons puissent l'utiliser eux-mêmes. En toute honnêteté, Vanessa était ravie que les humains aient décidé d'envahir la ville aujourd'hui, car elle s'ennuyait, et elle est curieuse de savoir pourquoi ils ont décidé de faire quelque chose d'aussi stupide que d'attaquer la base d'opération des démons. Kai demande si le démon serait prêt à l'emmener à Vanessa, mais le démon a l'intention de tuer Kai et Ren pour son propre plaisir. Kai est prêt à se battre, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Ren l'attrape par le bras et le fait voler à travers tous les démons avant de le jeter dans le prochain passage. Elle scelle ensuite le chemin avec de la glace et dit à Kai de ne pas s'inquiéter, car elle le rattrapera une fois qu'elle en aura fini avec ses démons. Kai déteste l'idée de laisser Ren derrière lui, mais il accepte de continuer sans elle tant qu'elle promet de s'en sortir vivante. Ren se tourne alors vers les démons, qui lui disent qu'ils sentent l'odeur d'un ange émanant d'elle. Mais aussi celle d'un ange, d'un elfe, d'un nain, d'un dragon et de toutes les autres races possibles et imaginables. On se demande quel arbre généalogique des traquées a pu donner naissance à une personne comme elle, mais Ren n'a aucune idée de ce qu'elle est ni de la façon dont elle est devenue comme ça. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle déteste les démons et que la seule personne qui compte pour elle en ce moment, c'est Kai. Si les démons s'opposent à ce qu'elle soit avec Kai, elle n'aura aucune pitié pour eux. De son côté, Kai vient d'arriver dans la salle du trône de Vanessa, qui attend avec impatience de pouvoir se divertir. Dans le même temps, Jeanne et son équipe sont toujours occupées à essayer d'éliminer le démon, mais ses attaques à l'épée s'avèrent inefficaces. Alors que le démon la repousse et tente de la brûler, Jeanne prend des mesures drastiques et débloque la véritable forme de son épée, la transformant en arc elfique, qu'elle utilise pour frapper le démon. Cette fois, son attaque est efficace, mais elle la laisse affaiblie, car lorsque des objets magiques elfiques sont utilisés par un humain qui n'est pas capable de faire de la magie, cela entame sa force vitale. Jeanne connaît les risques liés à son utilisation, mais elle est prête à sacrifier sa vie pour vaincre les démons. De plus, ce qu'elle a dû affronter n'est rien comparé au travail de Kai qui doit combattre Vanessa. A ce moment-là, un autre démon s'écrase dans la pièce depuis le plafond, mais avant qu'il ne puisse frapper Jeanne, Fayonna revient de son combat et l'élimine. Fayonna se bat avec des épées faites de crocs de Drake, ce qui lui permet de faire face à la force des démons. Les troupes à l'extérieur empêchent le reste des démons de pénétrer dans le palais, mais il y a une limite à leur résistance, et tout dépendra du combat de Kai contre Vanessa. Vanessa demande à Kai s'il est prêt à déposer son arme et à abandonner tout de suite. La plupart des gens seraient surpris d'apprendre que le démon le plus fort est une succube, et comme elle s'ennuyait beaucoup, elle propose à Kai de monter sur son levier de vitesse pour passer le temps. Kai refuse immédiatement, et Vanessa le trouve amusant, car la plupart des hommes auraient plié bagage sur le champ après avoir entendu son offre. Elle a entendu dire que les rebelles humains avaient un commandant qui utilisait des armes elfiques, et elle se demande si Kai est cette personne. Mais Kai la corrige et lui dit qu'il est un étranger venu d'un monde où Vanessa a été vaincue. Vanessa ne le croit pas tout de suite, mais Kai n'a pas l'air de mentir, alors elle lui demande quelle race l'a vaincue dans son monde. Elle s'attendait à entendre quelque chose comme les dragons, mais Kai lui répond que ce sont les humains qui l'ont tué dans son monde. Vanessa trouve cela hilarant et se met à rire comme une hystérique. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais le budget d'animation a été bien dépensé pour quelques secousses physiques très nécessaires. Elle demande qui était l'humain capable de la tuer, et Kai lui répond qu'il s'agit d'un humain homicide. Dès qu'il prononce ce nom, des souvenirs de la ligne temporelle précédente commencent à affluer dans l'esprit de Vanessa, y compris ses connaissances sur le détenteur du code et la réincarnation du monde. Mais quelques secondes plus tard, elle redevient normale et décide de tuer Kai une fois pour toutes. Elle commence à lancer un sort, mais Kai utilise son arme pour l'interrompre et réduit la distance pour la taillader au niveau de la poitrine. Il s'avère que tout cela n'était qu'une illusion, car Vanessa apparaît derrière lui et tente d'exploser Kai. Kai parvient à s'échapper, et Vanessa est impressionnée par sa vitesse de réaction ainsi que par son arme puisqu'elle est capable de perturber sa magie et de produire une force égale à celle du souffle d'un dragon. Mais cela ne change rien, puisqu'elle compte toujours tuer Kai. Pour ce faire, elle lance un sort de flamme du purgatoire qui réduit presque Kai en cendre. Il y survit, mais le sort suivant que Vanessa lance est un sort à zone d'effet, et il est impossible que quelqu'un qui n'est pas un héros puisse y survivre. Cependant, après qu'elle ait lancé le sort, Kai est toujours debout, grâce au détenteur du code. À ce moment-là, Kai entend Ren lui crier de reculer, et dans l'instant qui suit, Vanessa est frappée par la foudre. Ren a vaincu ses démons, même si elle a été gravement blessée, mais elle était tellement inquiète pour Kai qu'elle s'est précipitée pour l'aider. Kai est inquiet pour elle, mais il doit encore s'occuper de Vanessa pour l'instant, et il se prépare donc à se battre. Mais à l'improviste, le monstre de tout à leur apparaît et s'empare de Vanessa. Il dit que Vanessa a été corrompue après avoir entendu le mot taboucide, et qu'il va donc effacer son code du monde. Après l'avoir vu, Vanessa se souvient enfin l'astériser, et alors qu'elle est sur le point d'être effacée, elle utilise tous ses pouvoirs pour se libérer et réduire le monstre à néant. Le monstre survit, mais il dit, j'ai fait un mauvais calcul. Je ne suis pas fait pour ça, alors passez une bonne journée. Kai est choqué par le niveau de puissance dont Vanessa vient de faire preuve. Il demande donc à Ren si elle était vraiment capable de tenir tête à quelqu'un d'aussi fort que Vanessa. La dernière fois que Ren l'a affrontée, Vanessa était loin d'être aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Ren sait qu'ils n'ont aucune chance contre elle, alors avant que Vanessa n'attaque, elle lui fonce dessus et l'attaque tout en disant à Kai de s'enfuir parce qu'elle ne pourra pas retenir Vanessa longtemps. Ren jette une barrière de prison d'ombre autour d'elle et de Vanessa pour gagner du temps. Bien que Vanessa reconnaisse qu'il s'agit de la magie de barrière des esprits, elle est bien trop faible pour lui résister. Ren est projetée au loin par la force de Vanessa qui détruit la barrière, mais avant que Vanessa ne puisse l'achever, Kai commence à charger pour attaquer. Comme il a attiré son attention, elle dirige son explosion sur lui à la place, et bien que Kai ait réussi à bloquer la majorité des dégâts, il me semble toujours assez mort. Ren n'arrive pas à croire qu'elle a laissé Kai se faire tuer, et Vanessa se moque d'elle en lui demandant si elle a l'intention d'essayer de venger la mort de Kai ou si elle va peut-être s'enfuir toute seule. Ren n'en peut plus d'entendre la voix de Vanessa, elle va donc faire tout ce qui étend son pouvoir pour que Vanessa paie pour cela. Alors que Ren libère toute sa puissance, son corps se transforme, affichant les caractéristiques des cinq races. Vanessa trouve cela amusant, mais Ren ne joue plus à ce jeu et arrache le sourire de Vanessa. Sous cette forme, Ren semble capable d'égaler la puissance de Vanessa et de l'assommer, mais de toute évidence, Vanessa ne faisait que se moquer d'elle. Elle trouve la forme chaotique de Ren vraiment intéressante, mais elle se demande pourquoi Ren ne l'a pas utilisée plus tôt, puisque c'est ainsi. Elle aurait pu gagner assez de temps pour permettre à Kai de s'échapper. Elle demande si Ren avait peur de montrer sa vraie nature ou si elle craignait d'être traitée de monstre. Ren commence à pleurer, mais Vanessa lui rappelle qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Vanessa est l'héroïne démoniaque, elle fait donc ce qu'elle veut, mais Ren a eu l'occasion de sauver Kai, et elle a choisi de ne pas le faire par peur, c'est donc son hésitation qui a tué Kai. Même si Ren déteste l'admettre, Vanessa a raison. C'est de sa faute si Kai est mort, mais cela n'a plus d'importance. Rien de ce qu'elle fera ne pourra ramener Kai à la vie, alors pour l'instant, elle veut juste mourir, et elle emmène Vanessa avec elle. Elle saisit la main de Vanessa pour lui jeter un soré, avant que Vanessa ne réalise ce qui se passe, des gouttelettes commencent à couler de sa peau. Ces gouttelettes de sang sont la force vitale de Vanessa, et aucune défense ou résistance ne peut s'y opposer. Les gouttes continueront de tomber jusqu'à ce que Vanessa et Ren meurent tous les deux. Dans des circonstances normales, Vanessa aurait été mise en échec, mais il lui restait encore un tour à jouer. Dans l'instant qui suit, Ren s'effondre sur le sol et Vanessa explique que même si l'on ne peut pas se défendre contre la malédiction, son efficacité dépend toujours de la puissance magique du lanceur. Normalement, Ren aurait dû avoir assez de magie pour réussir, mais il se trouve actuellement dans la base de Vanessa, qui a donc prévu certaines contre-mesures au cas où elle serait attaquée par une autre race. C'est pourquoi il y a un cercle de malédiction à grande échelle derrière Vanessa qui affecte les esprits, les bêtes magiques et les célestes. Comme Ren fait partie de ces trois races, la malédiction devrait être trois fois plus efficace contre elle, et il est franchement insensé que Ren ait réussi à tenir aussi longtemps. Ren ne peut même plus venger Kai comme elle le souhaitait, alors elle se contente de s'asseoir et de dire qu'elle est désolée de ne pas lui avoir été utile. Vanessa est de plus en plus agacée par l'attitude pitoyable de Ren et se prépare à l'achever d'un dernier coup. Cependant, avant que Ren ne soit tuée, l'explosion est déviée par Kai, qui s'avère être en vie après tout. Il dit à Ren qu'elle n'a pas à être désolée et qu'elle lui a été incroyablement utile puisque son combat contre Vanessa lui a permis de reprendre conscience. Ren a du mal à croire que Kai est en vie, et Vanessa non plus. Elle lui demande donc comment il a pu survivre à cette attaque, car aucun humain ne devrait être encore en vie après cela. Kai se souvient qu'il a utilisé le porte-code pour se défendre contre l'explosion, ce qui fait que c'est la deuxième fois que le porte-code lui sauve la vie dans ce combat. Cependant, il n'en dit rien à Vanessa et se met en position pour lui faire face. Vanessa se sent insultée par le fait que Kai ose la défier et lui rappelle qu'il n'est rien de plus qu'une ordure qui a survécu à son attaque par chance. Sa dernière attaque l'a laissée au bord de la mort, et la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu l'achever, c'est parce que Ren la tenait occupée. Kai répond que s'il est si déterminé à gagner, c'est parce que Ren a risqué sa vie pour lui, alors il va faire de même pour elle. Vanessa est maintenant intriguée et demande à Kai s'il a un plan en tête pour la vaincre, car elle aimerait bien voir ce qu'il a dans le ventre. Les humains lui répètent sans cesse qu'ils vont lui montrer ce que le potentiel humain peut faire, mais jamais elle n'a été impressionnée par un humain. Le héros spirituel, le héros céleste et le héros bestial sont tous des nuisances qui se mettent en travers de son chemin, mais au moins elle peut les respecter pour leur puissance. Cependant, lorsqu'il s'agit d'humains, il n'y a personne qu'elle puisse respecter parmi eux, à moins que Kai ne prétende être assez fort pour être le héros de l'humanité. Kai lui répond qu'il n'a pas l'intention de devenir le héros de l'humanité, mais qu'elle lui a demandé de lui montrer le potentiel d'un humain, alors il va lui montrer à quel point un humain peut être puissant. A partir de maintenant, il affrontera Vanessa en tant que représentant de l'humanité, et bien que Vanessa ne puisse imaginer ce qu'il pourrait faire pour la battre, elle décide de le prendre au sérieux. Elle utilise donc sa magie pour invoquer une mini-météore afin d'écraser Kai. Cependant, Kai parvient facilement à le réduire en pièces avec l'aide du détenteur du code. Vanessa est impressionnée par le fait que Kai ait réussi à briser sa magie aussi facilement, mais elle est loin d'avoir fini. Elle commence donc à lancer des centaines de sorts de flammes de l'enfer, mais pendant ce temps, Kai appelle à Shran et lui demande de couper l'électricité immédiatement, de sorte que toutes les lumières du bâtiment s'éteignent. Vanessa se rend compte qu'elle ne peut pas voir, même si elle a une véritable flamme sur son épaule, et comme Kai n'a pas de magie, elle ne pourra pas non plus le sentir. Cependant, même si l'humain n'a pas de magie, l'épée est pleine d'énergie magique, alors elle cible l'épée avec son attaque de flamme infernale. Cependant, lorsque la poussière retombe, elle est choquée de découvrir que c'est Ren qui tenait le détenteur du code, et que Kai est déjà derrière elle. À partir de là, toutes les années que Kai a passé à s'entraîner se révèlent enfin utiles. Il donne un coup de pied à Vanessa et demande à Ren de lui jeter son épée pour qu'il puisse achever Vanessa. La seule chose que Vanessa dit alors qu'elle est sur le point d'être tranchée est, je crois que j'ai perdu. Bon jeu, l'humain. Vanessa tombe à genoux et son corps commence à se désagréger sous l'effet des dégâts qu'elle a subis. Ren et Kai se rende compte que quelque chose ne va pas chez Vanessa, et c'est à ce moment-là que ses souvenirs lui reviennent. Elle se souvient maintenant de tout ce qui concerne Sid et le monde de la réincarnation. Elle n'arrive pas à croire qu'elle s'est laissée faire alors que Sid l'avait prévenue qu'une telle chose se produirait. Après avoir appris que Vanessa connaissait Sid, Kai commence à lui demander de lui raconter tout ce qu'elle sait. Elle lui parle d'un phénomène que Sid a appelé la réincarnation mondiale. Quelqu'un a provoqué cette réincarnation et modifié le cours de l'histoire. Kai doit donc partir à la recherche de cette personne, car il s'agit forcément de l'un des trois autres héros. Sid avait prévu la réincarnation du monde, c'est pourquoi il a confié son épée à Vanessa afin qu'elle ne soit pas volée par l'ennemi. C'est la seule et unique clé pour corriger les altérations de ce monde. Kai se demande pourquoi Vanessa et Sid travaillent ensemble alors qu'ils sont censés être ennemis, mais si Vanessa s'est déjà battue avec Sid, ce dernier a gagné son respect en tant que combattant puissant et a travaillé avec elle. Il y a beaucoup de choses que Kai ne sait pas sur la réalité précédente, et Vanessa l'avertit de se méfier du code 0, car il s'agit d'une magie incroyablement difficile à gérer. A part cela, elle dit à Kai qu'il s'est bien débrouillée contre elle et qu'il l'a vraiment impressionnée, qu'il s'agisse de son plan pour utiliser les ténèbres, de son courage ou de son habileté au combat. Elle est maintenant certaine que c'est ce que Kai entendait par esprit humain, mais elle se sent toujours incroyablement frustrée d'avoir perdu contre lui de cette façon. Elle ne peut pas s'excuser, mais elle aimerait bien affronter Kai à nouveau, et elle lui dit que s'il se rencontre à nouveau, elle s'amusera beaucoup plus avec lui. Kai ne sait plus où donner de la tête après ce que Vanessa vient de lui dire, mais l'épuisement du combat le rattrape vite et il finit par tomber à genoux, mais il est soulagé d'avoir réussi à vaincre Vanessa après tout. La nouvelle de la défaite de Vanessa se propage à tous les survivants humains et, en peu de temps, ils se retrouvent tous à la fondation Urza pour commencer à la reconquérir. Les choses s'améliorent enfin pour les humains, mais alors que tout le monde est heureux de la dernière victoire de l'humanité, Kai est toujours perdu dans ses pensées sur ce qu'il va faire. Ren lui demande si quelque chose ne va pas, et il lui répond qu'il pensait que quelque chose leur était arrivé à tous les deux, et que c'était pour cela qu'ils étaient les seuls à se souvenir de l'ancien monde. Mais s'il doit croire ce que Vanessa a dit, c'est en fait le contraire qui est vrai, le monde autour d'eux a changé, et ils sont les seuls à être restés les mêmes. Ren dit qu'elle veut que les choses redeviennent comme avant car elle pense que ce monde est vraiment effrayant, et Kai est d'accord avec elle, mais il n'a toujours aucune idée de la façon dont ils vont tout changer à nouveau. À ce moment-là, Jeanne s'approche de Kai et de Ren et veut leur exprimer sa gratitude. La ville est peut-être en ruine, mais si les humains ont pu la reconquérir, c'est grâce aux efforts de Kai et de Ren. C'est pourquoi elle tient à les remercier au nom de l'armée rebelle. Cependant, elle ne peut s'empêcher de remarquer que Kai et Ren n'ont pas l'air très heureux malgré leur victoire. Kai lui dit qu'il est plutôt soulagé d'avoir gagné, car il doute de pouvoir battre Vanessa s'il l'affronte à nouveau. Maintenant que Vanessa est partie, les humains peuvent reconstruire la ville telle qu'elle était et peut-être même mieux qu'elle n'a jamais été. Mais il va falloir que quelqu'un d'autre que lui s'en occupe. Les personnes qui étaient présentes lorsque la fédération est tombée aux mains des démons seraient bien mieux placées pour diriger les efforts de restauration, alors il ne le fera pas. Mais si elle ne veut pas participer à la reconstruction, Kai et Ren lui demandent ce qu'elle va faire à la place. Jeanne explique qu'il existe trois autres fédérations qui ont été conquises par les autres races, la fédération de Io, la fédération de Lulin et la fédération de Chul. Chacune d'entre elle est actuellement sous le contrôle d'une des races restantes, et une armée rebelle humaine se bat contre elle. Vanessa prévoit de se rendre sur place pour aider à lancer une opération de grande envergure visant à former un front rebelle uni. La nouvelle de la défaite de Vanessa s'est déjà répandue sur tout le continent, et les humains sont plus motivés qu'ils ne l'ont jamais été depuis des lustres. C'est pourquoi Jeanne espérait que Kai et Ren seraient prêts à l'accompagner pour aider les autres armées rebelles. S'ils travaillent ensemble, ils pourront peut-être accomplir la même chose que les humains du monde d'origine de Kai et se débarrasser de toutes les autres races. Jeanne prendra personnellement le commandement des soldats et les dirigera pour s'assurer que Kai et Ren bénéficient de tout le soutien possible, c'est pourquoi elle veut que Kai se batte à leur côté. Kai a l'air stupéfait pendant un moment, alors Jeanne pense qu'il est important de mentionner qu'il sera rémunéré de façon adéquate pour tout ce travail de héros. Mais ce n'est pas comme si Kai ne voulait pas aider l'humanité à gagner la guerre, il pensait juste à la maturité de cette version de Jeanne. Dans sa version de la réalité, Jeanne était une personne incroyable, mais elle avait aussi un côté enfantin. Elle l'appelait en plein entraînement, l'invitait à sortir faire du shopping et s'inquiétait de son avenir avec ses amis, mais il est difficile d'imaginer cette version de Jeanne faire ce genre de choses. Kai accepte de se joindre à Jeanne pour combattre les autres races et libérer l'humanité. Il tend donc la main à Jeanne en signe de coopération, et il se serre la main. Ils descendent ensuite au rez-de-chaussée et Jeanne s'adresse à tous les soldats, leur demandant s'ils se sont bien reposés. Ils sont tous pleins d'énergie, car c'est la première fois qu'ils dorment sans craindre d'être attaqués par des démons. Ils sont tous ravis d'avoir récupéré Urza, et Jeanne les informe du plan de reconquête des autres fédérations. Pendant ce temps, Kai part la reine et lui dit qu'il va lui-même mettre fin à la guerre des cinq races. Si ce monde n'a pas de cid pour le sauver, alors il devra prendre les devants et devenir le héros de l'humanité. Et tant qu'à faire, il trouvera la personne à l'origine de la réincarnation du monde et ramènera le monde à la normale. Le groupe s'est ensuite rendu à la fondation Io pour aider la résistance, mais il faisait très froid, et Asheran a fini par attraper un rumen chemin. Il se sentait également un peu frustré qu'après tout le travail qu'ils ont fait pour récupérer la fondation Urza, il n'ait même pas pu profiter de leur victoire avant d'être envoyé pour leur prochaine mission. Saki lui dit qu'il ne devrait pas se plaindre, car il y a des demandes qui arrivent de tout le pays, et en ce moment, Jeanne et son équipe sont le seul espoir de l'humanité, alors ils doivent faire leur part pour aider autant que possible. Au moins, Asheran peut se réjouir à l'idée que la capitale royale d'Urza aura été reconstruite à leur retour, à condition qu'aucun démon ne l'attaque avant qu'elle ne soit réparée. A ce propos, un incident récent s'est produit il y a cinq jours. De retour à la fondation Urza, alors que Kai et Reine aidés au nettoyage, Reine a soudain commencé à sentir la présence d'un démon à proximité, et Kai et elles sont allées enquêter. Mais alors qu'ils pénètrent dans le bâtiment, la présence du démon disparaît soudainement. Reine comprend alors qu'il s'agit d'un piège et tente d'avertir Kai, mais il est trop tard car ils ont déjà été pris dans une barrière. A ce moment-là, un démon apparaît au-dessus d'eux et reconnaît Kai comme étant l'humain qui a vaincu Vanessa. Kai ne tarde pas à sortir le porte-code afin de dévier l'attaque. Cependant, alors qu'il est distrait, la démone se faufile derrière lui et tente de l'éliminer, mais à la dernière seconde, Reine intervient et la repousse. Une fois qu'il y a un peu de distance entre eux, Kai demande quelles sont les intentions de la démone, mais elle dit qu'elle voulait juste saluer l'humain qui a tué sa sœur. Elle se présente comme Inmaril la succube, et Kai ressent la même aura terrifiante que celle de Vanessa. Lorsqu'Inmaril a appris que Vanessa avait été vaincue, elle a dû venir voir l'humain qui était assez puissant pour l'éliminer. Maintenant qu'elle a rencontré Kai, elle pense qu'il n'a pu vaincre Vanessa que grâce à une série d'événements heureux. Elle est également certaine que si les trois frères et sœurs avaient été présents, ils n'auraient probablement pas gagné la bataille. Kai demande si Inmaril est ici pour se venger de la mort de sa sœur, mais si Inmaril aimait Vanessa, elle n'est pas prête à aller jusqu'à se venger pour elle. Avec la disparition de Vanessa, elle est officiellement l'héroïne numéro un du démon, et contrairement à Andéavor, elle est heureuse d'être promue pour des raisons techniques. Elle est donc reconnaissante à Kai d'avoir tué Vanessa, et c'est pourquoi elle n'est pas vraiment venue se battre aujourd'hui, elle est ici pour passer un accord avec lui. Elle commence par lui faire comprendre que si elle ordonnait à tous les démons de se rassembler ici, il pourrait facilement éliminer Kai ainsi que tous les autres humains et récupérer la capitale. Mais elle a choisi de ne pas le faire, et c'est pour cela qu'elle veut une trêve avec Kai. En effet, il serait trop compliqué pour elle de rassembler les démons pour attaquer à nouveau la capitale, et même si elle le faisait, elle se rendrait vulnérable aux attaques des autres races. Cependant, elle pose quelques conditions à se cesser le feu, les humains peuvent garder la capitale, mais ils doivent laisser tous les autres territoires appartenant aux démons tranquilles. Kai n'aime pas l'idée de passer un accord avec Inmaril, mais il dit qu'il transmettra le message à Jeanne. Une fois la trêve mutuellement acceptée, Inmaril demande s'ils peuvent cesser d'être aussi hostiles envers elle, mais Reine lui fait comprendre qu'ils sont toujours ennemis, quel que soit le marché qu'ils ont conclu. Inmaril a accompli ce qu'elle était venue faire, mais avant de partir, elle mentionne que Kai est toujours libre d'attaquer les autres races autant qu'il le souhaite. En fait, elle l'encourage à le faire, car cela lui enlèverait beaucoup de travail. Sur ce, elle s'envole et laisse Kai et Reine retourner à leurs affaires. Mais elle s'arrête un instant pour les informer qu'elle se rendra bientôt au royaume des Célestes, et elle avertit Kai d'être prudent car le héros des cieux, Alfreya, se comporte de façon très étrange ces derniers temps. Kai n'a pas confiance en la parole d'Inmaril, mais pour l'instant, il doit laisser les efforts de reconstruction aux gens de la capitale royale plus qu'il fait partie de l'équipe d'expédition. Pour l'instant, il a l'intention de se concentrer sur l'élimination des Célestes et la libération de la fondation Io. Le terme Céleste fait référence à l'alliance des races, y compris les Elfes, les Nains, les Fées et les Anges, et ils sont tout aussi lâchés rusés que les humains, mais ils sont capables de créer de puissants outils magiques pour les aider dans la bataille. Ainsi, si les démons sont considérés comme des monstres, les Célestes pourraient être considérés comme des humains améliorés. À ce moment-là, Jeanne fait une annonce radio à tous les membres de l'escouade et leur dit qu'ils vont bientôt passer la moitié de leur voyage vers Io, et qu'il y a un vieil arrêt radio sur le chemin, alors elle dit qu'ils peuvent tous y faire une pause et se reposer avant d'arriver. Hachran est heureux de pouvoir enfin faire une pause, mais alors qu'il commence à se détendre, Ren sent quelque chose en haut, elle prévient Kai et il lève les yeux pour apercevoir un dragon qui se dirige droit sur eux. Lorsque Jeanne est informée de la situation, elle ordonne à tous les conducteurs de rouler à pleine vitesse pendant que les autres se lancent à l'assaut du dragon. Ils ouvrent le feu, mais les écailles du dragon sont bien trop résistantes pour que leurs armes puissent faire de réels dégâts, si bien que le dragon parvient à s'approcher et à arracher deux voitures de la route. Lorsque Kai et Ren se mettent en position d'attaque, Ren prépare un puissant sort de foudre, et Kai prétend que c'est lui qui l'a lancé afin de garder secrète les capacités magiques de Ren. La foudre frappe le dragon, et il semble qu'elle ait été suffisante pour causer des dégâts importants. Bien qu'il ne l'ait pas tuée, il l'a suffisamment effrayée pour qu'il décide de partir de lui-même. Une fois la menace écartée, Jeanne s'empare d'une radio et ordonne à toutes les unités de s'arrêter afin de secourir les occupants des voitures qui ont quitté la route. Heureusement, il n'y a pas de victime, et l'unité installe son campement pour la nuit. Kai et Ren ont une grande tente pour eux seuls, et Kai se sent un peu mal de bénéficier d'un traitement spécial alors que lui et Ren étaient les MVP incontestés de l'équipe. Il rappelle à Ren qu'il y a une section de tente pour les femmes de l'unité, mais Ren refuse de partir car elle veut rester aux côtés de Kai. A ce moment-là, elle sent que Jeanne vient par ici, et bien sûr, un instant plus tard, Jeanne et Fallon entrent dans la tente. Kai est un peu surpris car il ne sait pas ce que Jeanne fait ici, mais Jeanne lui rappelle que c'est techniquement sa tente en tant que commandant, et qu'elle a juste à mener Kai et Ren ici pour qu'ils agissent en tant que garde du corps. Fallon attire l'attention de Kai et lui demande de sortir car elle aimerait avoir une discussion avec lui. A l'extérieur de la tente, Fallon explique à Kai qu'elle va monter la garde devant cette tente toute la nuit puisque Jeanne se fait passer pour un homme et qu'il serait scandaleux pour Jeanne de partager une tente avec une femme comme Fallon. Pour faire court, elle dit à Kai de ne rien tenter d'amusant en son absence, mais Kai n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de la sorte. Il retourne dans la tente et voit Jeanne se faire masser par Ren, ce qu'elle apprécie vraiment après avoir dû porter une armure aussi lourde toute la journée. Kai s'assoit et mentionne qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une bête mythique attaque la zone de la fondation Urza, et qu'il est possible que le dragon ait été un éclaireur envoyé pour enquêter sur les humains qui ont vaincu Vanessa. Si c'est le cas, la capitale royale risque d'être attaquée. Cependant, Jeanne assure à Kai que des mesures ont été prises à la capitale, de sorte que même si un dragon les attaquait, il ne serait pas abattu si facilement. Elle confie à Kai qu'elle a tendance à se retourner dans son sommeil et s'en excuse d'avance. Plus tard dans la nuit, Kai est allongé dans son lit, Ren s'accroche à lui d'un côté et Jeanne de l'autre, et il lui faut toute la volonté de son corps pour ne pas céder. Le lendemain matin, tout le monde reprend la route, et Hachran remarque que Kai a l'air de ne pas avoir réussi à dormir la nuit dernière, mais Kai ne veut pas en parler. Alors qu'il continue de rouler, Ren remarque une structure à l'extérieur dans les montagnes, elle interroge Saki et ce dernier lui explique qu'il s'agit du mur frontalier qui divise les nations fédérales. Ils vont bientôt franchir la frontière, alors Jeanne annonce par radio que leur destination sera la huitième ville, Cossiopia, qui se trouve juste à côté de la capitale Dio. Alors qu'ils approchent de la ville, Saki est chargée de faire le guet, et elle dit qu'il est important de frapper en premier s'ils rencontrent des célestes, car les armes à feu fonctionnent sur eux. Kai lui rappelle qu'elle ne devrait pas avoir la gâchette aussi facile, car les humains et les célestes se ressemblent beaucoup, et qu'elle pourrait tirer sur la mauvaise personne si elle ne fait pas attention. Ils arrivent bientôt à l'endroit où se cache la résistance humaine, et ils devront continuer à pied à partir de maintenant, alors ils sortent tous des voitures et commencent à marcher. Pendant qu'ils marchent, Ren s'approche de Kai et lui dit qu'elle a trouvé des fruits vraiment délicieux à manger. Kai lui dit qu'elle ne devrait pas manger les fruits qu'elle trouve au hasard, mais Ren dit que c'est vraiment délicieux, même si sa langue est un peu engourdie. Le groupe arrive finalement au camp de la résistance, et ils sont accueillis par tous les humains qui s'y trouvent. La porte d'entrée s'ouvre et le général de la résistance sort pour saluer le groupe. Il se présente sous le nom de Zéven et se dit honoré de rencontrer Jeanne en personne. La nouvelle de la défaite de Vanessa les a incités à ne pas perdre espoir, et ils sont donc très heureux d'accueillir l'équipe de Jeanne. Zéven se tourne ensuite vers Fallon et se réjouit d'avoir vécu assez longtemps pour la retrouver malgré la distance qui les sépare, et Fallon est également heureuse de voir que son ancien maître est toujours en vie. Pour passer aux choses sérieuses, Jeanne demande à être emmenée voir le commandant de la rébellion, et Zéven lui dit de le suivre pour qu'il la conduise jusqu'à Dante. Cependant, avant qu'il n'arrive, Zéven demande à Fallon si elle sait quelque chose sur Dante. D'après ce qu'elle a entendu, Dante est un descendant de l'ancienne famille royale d'Io et choisit de se qualifier lui-même d'empereur. Il est également très jaloux et se méfie de tous ceux qui l'entourent. Il est donc probable qu'il considère Jeanne comme une menace pour son autorité. Zéven lui dit qu'elle a raison et demande à Jeanne d'être tolérante envers le comportement de Dante, car les soldats apprécient son aide. En arrivant au bureau de Dante, ils sont présentés à son vice-commandant, Kubiret, qui leur dit que toutes les demandes adressées à Dante doivent passer par elle. Meren remarque quelque chose d'anormal chez elle, bien qu'elle ne puisse pas dire ce que c'est exactement. Jeanne se rend à l'intérieur pour rencontrer Dante, qui se montre immédiatement hostile à son égard pour avoir essayé de lui voler sa gloire. En fait, il n'a jamais voulu que Jeanne vienne ici, mais les soldats ont décidé de demander de l'aide de leur propre chef. Peu importe qui a demandé de l'aide, Jeanne suppose que Dante n'aime pas être sous le contrôle des Célestes, ce qu'il confirme. Si c'est le cas, Jeanne continuera à apporter son aide par tous les moyens possibles. Lors d'une réunion stratégique, Jeanne est informée de la manière dont la fondation Io a été divisée après sa conquête par les Célestes. Il y a différentes régions qui sont contrôlées par les quatre subdivisions des Célestes, le repère des fées, le village des nains, la forêt des elfes et la cour des anges. Le seul problème est qu'ils ne savent pas où se trouve le héros Céleste. Jeanne demande donc à Dante de lui prêter quelques-uns de ses meilleurs soldats et propose même de diriger personnellement une équipe de recherche. Le fait que Jeanne soit prête à risquer sa vie aux côtés de ses subordonnés rassure les soldats, mais Dante n'apprécie pas toutes les louanges qu'elle reçoit. Plus tard dans la nuit, Reine prépare un ragout suspect. Saki et Asheran sont presque certains que cela les tuerait bien avant qu'ils ne trouvent des Célestials, alors Asheran change de sujet et commence à parler de Kubiret. Il la trouve très jolie, mais Reine a toujours un mauvais pressentiment à son sujet. Le lendemain matin, Jeanne et l'équipe arrivent à la forêt elfique, et au même moment, Dante se plaint auprès de Kubiret de la décision de Jeanne de rejoindre l'équipe de recherche. Kubiret sait qu'il est un mauvais commandant, mais elle profite de chaque seconde pour l'enflammer et lui faire croire qu'il a raison et que les autres ont tort. Au retour de l'expédition, Jeanne n'a pas trouvé le héros céleste, mais elle a réussi à cartographier une zone de la forêt elfique, de sorte qu'ils vont bientôt commencer les préparatifs d'une invasion. Pendant ce temps, Kubiret parvient à convaincre Dante qu'il doit envoyer des soldats envahir la forêt elfique afin d'être supérieur à Jeanne, et il se lance sans hésiter dans ce projet. De l'autre côté de la base, Reine révèle à Keitel a enfin compris ce qui clochait à propos de Kubiret, elle n'est pas humaine. Au même moment, dans la forteresse elfique, le héros céleste, Alfreya, vient de couper les ponts avec les elfes et affirme que les anges sont la seule race qui compte. Le chef des elfes ne sait pas ce qui a pu le faire changer d'avis aussi brutalement, lui qui a toujours été si gentil avec les autres célestes. Cependant, la raison de son changement devient évidente lorsque nous voyons le monstre derrière lui. Ce qui lui a fait a rendu Alfreya raciste envers tout ce qui n'est pas un ange, alors il lève sa baguette et se prépare à exterminer le chef des elfes. La chef des elfes lève son bâton pour se défendre, mais elle sait déjà qu'Alfreya est trop fort pour qu'elle puisse le vaincre. Elle concentre donc ses efforts sur la construction de son sanctuaire pour le mettre à l'abri du danger et le fait sauter de la plateforme céleste. Reine est assommée, mais elle finit par se réveiller dans une lutte après avoir été secourue par des elfes. Une fois réveillée, les elfes sont heureux qu'elle aille bien, mais Reine leur demande de se rassembler car elle doit leur expliquer à quel point ils sont dans la merde. L'un des elfes demande ce qu'il doit faire des humains qu'ils ont capturés dans la forêt. Au début, Reine ne pense pas que ce soit le moment de s'occuper des prisonniers de guerre, mais elle se rend compte de quelque chose. Pendant ce temps, l'équipe de Jeanne vient d'arriver dans la forêt elfique, et la première chose qu'elle voit, ce sont les traces du massacre qui a eu lieu avec l'escouade de Dante. La dernière fois qu'ils ont eu des nouvelles de Dante, c'était la nuit dernière, mais ils n'auraient jamais pu imaginer ce qui s'est passé. En tant que chef de la rébellion, ils devaient être conscient des dangers de la forêt elfique, et elle ne peut pas croire qu'il ait été assez stupide pour tenter de la conquérir sans eux. Kai ne pense pas que ce soit entièrement la faute de Dante, car il y a de fortes chances qu'il ait été incité à faire cela, et le coupable est très certainement Kubiri, car Kai pense qu'elle est une espionne elphie. Si un elfe cachait ses oreilles, il ne serait pas différent d'un humain, et si c'est le cas, alors peut-être que Kubiri n'est pas la seule espionne à avoir réussi à infiltrer l'armée rebelle. Jeanne décide d'enquêter elle-même, mais Fayon appelle tout de même Macheran et Saki pour leur rappeler de surveiller leurs arrières quoi qu'il arrive. Ils étaient présents lors de la mission contre Vanessa, et ils se sont bien comportés. Jeanne leur fait donc suffisamment confiance pour leur confier les arrières. Mais alors qu'elle et Fayon continuent d'avancer, elles sont choquées de trouver une zone remplie d'armes et d'équipements abandonnés. Il ne fait aucun doute qu'ils appartiennent à Dante et à son équipe, et Fayon suppose qu'ils sont tombés dans le piège. Cependant, le piège semble assez évident, et Jeanne ne sait pas comment Dante a pu tomber dans le piège. Kai fait remarquer que ce n'est qu'un leurre, ce qui signifie que le vrai piège se trouve au-dessus d'eux, dans les feuilles de l'arbre. Il est incroyablement difficile à repérer, mais Kai se souvient avoir lu cette tactique dans les livres d'histoire de son monde. À ce moment-là, Ren s'approche de Kai et lui dit qu'elle entend quelque chose tout près, et que c'est probablement un elfe, donc il devrait être prudent. Ren suit l'odeur et conduit les autres à travers la forêt jusqu'à ce qu'elle atteigne une petite clairière. Elle ne peut pas expliquer pourquoi, mais l'odeur s'arrête ici. Cependant, un instant plus tard, une lumière commence à briller sous leurs pieds, et l'instant d'après, ils sont tous téléportés dans une autre partie de la forêt. À l'atterrissage, il y a une petite mésaventure entre Asheran et Saki, où Asheran peut ou non avoir accidentellement découvert ce que ressent le cul de Saki, mais ce n'est pas le sujet. Ils sont maintenant en territoire ennemi et doivent rester vigilants pour ne pas être pris au dépourvu. Soudain, il voit une petite fée sortir des buissons en courant après un papillon. Elle est tellement concentrée à faire du papillon son ami qu'elle fait à peine attention au groupe de personnes armées qui se trouvent devant elle. Elle finit par se cogner à la jambe d'Asheran et tombe à la renverse. Maintenant qu'elle se rend compte qu'il y a d'autres personnes ici, elle demande de quelle partie de la forêt ils viennent, car elle suppose qu'il s'agit d'elfes. Mais elle trouve étrange de ne pas sentir de magie venant d'eux, alors Asheran précise qu'il s'agit en fait d'humains. Après avoir entendu cela, la jeune fille est effrayée et retourne en courant dans son village pour s'éloigner de ces humains effrayants. Les autres la suivent, et lorsqu'ils arrivent à l'entrée du village elf, les gardes sortent immédiatement leurs arcs, prêts à se défendre contre les intrus. Mais Kubiri leur ordonne de se retirer. Jeanne confirme que Kubiri est une espionne céleste et l'interroge sur ce qu'elle a fait à l'équipe de Dante. Kubiri affirme que Dante et son équipe sont toujours en vie, mais qu'ils ont inhalé une grande quantité de pollen paralysant et qu'ils ne pourront plus bouger un doigt pendant plusieurs jours. Jeanne demande immédiatement à Kubiri de libérer les otages qu'elle a pris, et Kubiri répond qu'elle est d'accord pour les laisser partir, mais à une seule condition, elle veut qu'ils se battent contre les anges et qu'ils vainquent Alfreya. Cela devrait être facile pour eux puisqu'ils ont réussi à vaincre Vanessa, mais Kai et Ren se demandent pourquoi les elfes voudraient s'en prendre aux anges alors qu'ils ont toujours été si proches les uns des autres. Kubiri n'aime pas l'idée de combattre les anges, mais les elfes n'ont plus le choix, car Alfreya les a trahis. Kubiri leur demande de la suivre dans le village pour rencontrer Ren. C'est la première fois que des humains viennent ici, et même s'ils ne seront pas accueillis comme des invités, ils doivent être fiers d'avoir été autorisés à entrer. Ren se présente comme la vierge du sanctuaire du village et demande si ces gens sont vraiment ceux qui ont abattu Vanessa. Après avoir obtenu sa réponse, elle fait remarquer que le vêtement que Jeanne porte sous son armure est d'origine elfique, et elle demande d'où il provient. Jeanne explique qu'il était initialement en possession de démons, mais que les humains les ont vaincus et ont acquis le vêtement. Cela signifie que le vêtement a probablement été volé par les démons en premier, et comme Jeanne ne l'a pas pris directement à un elfe, Ren ne va pas en faire toute une histoire. Revenant au sujet, Rérenne dit qu'ils vont libérer leurs prisonniers, mais en échange, ils aimeraient que l'équipe de Jeanne sauve l'aîné de leur village d'Alfreya. Kai est choqué d'apprendre que c'est Alfreya qui a capturé leur aîné, alors Rérenne explique que quelque chose a changé chez Alfreya. Il avait l'habitude d'être si gentil et si doux, et le fait qu'il leur dise un jour qu'ils doivent se soumettre aux anges n'a aucun sens pour eux. C'est pourquoi l'ancien du village et Rérenne allèrent voir Alfreya et tentèrent de le raisonner au nom des autres célestes. Mais Alfreya refusa de les écouter et captura l'ancien du village. Rérenne s'en est sorti de justesse, mais Alfreya refuse désormais de les écouter. Rérenne dit qu'elle guidera Jeanne et son équipe, mais qu'ils devront se débrouiller seuls. Cependant, si Rérenne veut vraiment qu'il le fasse, Feyon demande qu'on lui garantisse qu'il ne s'agit pas d'un piège. En effet, s'il décidait de le faire et qu'il tombait dans une embuscade tendue par les anges et les elfes, il n'aurait aucune chance de s'en sortir vivant. Kubiri reconnaît que l'équipe prendrait un risque énorme en acceptant la demande, et propose donc de mettre sa vie en jeu. Elle leur dit qu'elle les accompagnera dans leur mission et que si, à un moment donné, ils ont des raisons de croire qu'il s'agit d'un piège, ils seront libres de la tuer ou de faire ce qu'ils veulent d'elle. Mais Feyon estime que c'est inacceptable, car ils mettent en jeu la vie de six de leurs meilleurs soldats, sans parler de celle de tous les otages. La vie de Kubiri ne vaut donc pas assez pour être une garantie. Si c'est le cas, Réren propose d'y aller à sa place. Elle dit qu'il est normal qu'elle mette sa vie en jeu puisque c'est le chef des elfes qui a été capturé, et en plus, si elle ne fait rien, cela reviendrait à accepter les anges comme leur nouveau maître, alors elle se sent obligée de le faire. Pour l'instant, elle veut éviter au maximum la possibilité d'une guerre civile entre les célestes, alors elle dit à toutes les fées et à tous les nains qui s'étaient rassemblés de retourner à leur poste et de ne pas entreprendre d'actions inutiles. Une fois les autres fées et nains partis, Réren demande à SIL de préparer des sièges en énuphar pour les humains afin qu'ils puissent commencer à discuter des détails de la mission. Plus tard dans la nuit, Réren dort profondément tandis que Kai reste éveillé pour monter la garde, mais Réren ne comprend pas pourquoi il se donne la peine de rester éveillé si tard dans la nuit. Elle lui promet qu'elle ne l'attaquera pas dans son sommeil, du moins jusqu'à ce que leur contrat soit terminé, afin qu'il soit rassuré. Kai décide de lui faire confiance pour l'instant, Réren s'assoit donc en face de lui et mentionne qu'elle a entendu dire que Kai et Réren sont ceux qui ont fait tomber Vanessa, et qu'elle voulait donc lui poser une question. Elle comprend qu'il veuille garder les détails de son pouvoir secret, mais elle veut savoir si son pouvoir fonctionnera sur Alfreya. La façon dont elle parle donne presque l'impression qu'elle demande à Kai de tuer Alfreya, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle veut dire. Demain matin, ils se rendront au palais des anges, et ils finiront sûrement par combattre Alfreya. Si le pouvoir de Kai s'avère insuffisant, ils finiront par mourir ensemble. Elle prévient également Kai que s'il tente de s'enfuir par peur, elle fera tout ce qui étant son pouvoir pour s'assurer qu'il ne quittera pas cette forêt en vie. Kai dit qu'il comprend, mais maintenant qu'elle a fini de parler, il aimerait lui demander quelque chose. Il veut savoir si elle a déjà entendu parler d'un humain nommé Sid. A la grande déception de Kai, Réren n'a jamais entendu parler de Sid. D'après ce que Vanessa lui a dit, sa meilleure chance de trouver la personne à l'origine de la réincarnation de ce monde et d'affronter chacun des héros. Le lendemain matin, le groupe se prépare à entrer dans le palais des anges, qui se trouve apparemment au-dessus de cet arbre. Bien qu'il ne puisse probablement pas le voir, il y a en fait plusieurs forteresses flottantes dans les environs, mais celle qui se trouve au-dessus d'eux est considérée comme le palais des anges. Réren active un cercle de téléportation à double couche sous leurs pieds, et Kai est surpris par l'étendue du système mis en place pour garder le palais caché. Il demande alors s'il s'agit d'une contre-mesure contre les humains. Réren répond qu'ils n'ont jamais considéré les humains comme une menace, et que les mesures ont été prises pour se défendre contre les esprits, les démons et les bêtes mythiques. Si c'est le cas, Kai suppose que la majorité des soldats anges seront postés aux frontières de la région et que seuls quelques-uns resteront comme gardes du palais. Ils se téléportent jusqu'au palais, mais à leur arrivée, Réren sent une terrible odeur. Il s'avance pour confirmer la source, et à sa grande horreur, elle découvre une pièce remplie d'anges, gravement blessés et en feu. Heureusement, ils sont tous en vie, mais Réren se demande qui a pu faire une chose pareille. Cependant, ils n'ont pas le temps d'enquêter car ils doivent encore rejoindre Alfreya, alors Réren les emmène au niveau suivant du palais. Cette section est constituée de plusieurs plateformes flottantes, et Feillon est heureuse d'avoir Réren comme guide, car il aurait été difficile de traverser cette zone. Cependant, alors qu'ils montent sur les plateformes suivantes, ils sont immédiatement attaqués par un sort de vent lancé par l'ange de la guerre, Vicio. Réren n'arrive pas à croire que Vicio la trahisse elle aussi, mais Vicio affirme qu'elle fait simplement ce qu'Alfreya voudrait qu'elle fasse. Voyant la position de Vicio, Réren lui demande si c'est elle qui a blessé tous ses anges à l'extérieur. Vicio répond que ce sont les anges qui ont refusé d'obéir à la nouvelle idéologie d'Alfreya, et qu'il fallait donc les punir, même si c'est Alfreya qui a personnellement infligé la punition pour leur désobéissance. En fait, le chef des elfes sera exécuté plus tard dans la journée afin d'envoyer un message à tous les elfes, n'un effet, ils ne peuvent pas s'opposer à Alfreya. Vicio attaque alors le groupe, Kai tire une balle pour la distraire tandis que Fayon court vers elle et utilise ses épées pour faire fuir Vicio, après quoi Saki et Asheran ouvrent le feu sur elle. Ils disent à Kai, Réren et Jeanne d'avancer sans eux pendant qu'ils retiennent Vicio. Vicio veut s'en prendre au groupe de Kai, mais les balles tirées sur elle l'obligent à se concentrer sur le groupe de Fayon pour l'instant. Pendant ce temps, le groupe de Kai a atteint la prochaine plateforme, mais alors qu'ils commencent à courir, ils sont attaqués par un ange portant une armure complète. Réren réussit à tenir tête à Rafaello et dit aux autres de continuer sans elle pendant qu'elle s'occupe de lui. Kai, Jeanne et Réren parviennent au sommet du palais, où ils trouvent la doyenne du village toujours prisonnière. Mais elle n'est pas la seule, car Alfreya les regarde en haut et leur demande pourquoi les gens continuent à lui désobéir. Il prétend être un souverain bienveillant et miséricordieux, mais les seules personnes qui ont droit à ses bénédictions sont ses compagnons-anges. Au même moment, Vicio lance une nouvelle attaque contre Fayon et les autres. Fayon s'écarte après avoir prévenu Saki et Asheran et court vers Vicio pour la taillader. Vicio parvient à bloquer cette attaque, mais elle reconnaît maintenant les lames de Fayon comme des dregfangs, et elle a entendu dire que la force d'impact qu'elle génère est proche de celle d'une bête mythique. Fayon est surprise que Vicio sache ce que c'est, mais Vicio lui répond qu'il est normal qu'elle le sache puisque les célestes sont connues pour leur habileté avec les outils magiques. Fayon trouve cependant assez ironique que Vicio soutienne l'asservissement de ces mêmes célestes qualifiés. À l'étage supérieur, Réren vient d'assommer Rafaello d'un coup puissant, mais Rafaello se relève lentement des décombres et lui dit qu'il est impressionné qu'elle ait pu percer sa garde divine aussi facilement, et qu'il va donc lui faire l'honneur de la reconnaître comme une menace. Réren sait qu'il bluffe, car ses attaques ne lui font pas beaucoup de dégâts. Elle déteste la façon dont il est posé et dont les anges regardent les autres de haut, comme s'ils étaient meilleurs. Mais Rafaello est trop occupé à se sentir supérieur pour entendre ce qu'elle a dit, alors il lui demande ce qu'elle est parce qu'il n'arrive pas à le comprendre. Réren répond qu'elle ne sait pas ce qu'elle est et qu'elle ne fera pas non plus de test ADN car elle se fiche de ses origines tant que Kai reste avec elle. En parlant de Kai, il est toujours aux prises avec Alfreya, qui déclare qu'il va maintenant exécuter le grand chef des elfes. Réren refuse de se laisser faire et hurle qu'Alfreya n'a pas le droit de s'autoproclamer chef des célestes. Mais Alfreya la regarde comme un insecte et lance un sort pour l'écraser. Heureusement, Kai s'interpose et sort le porte-code pour contrer le sort d'Alfreya, laissant Alfreya stupéfait car il n'avait pas réalisé qu'un humain pouvait faire une telle chose. Il demande à confirmer que Kai est bien un humain et non un elfe déguisé, mais même si Kai est vraiment humain, il ne comprend pas pourquoi un humain risquerait volontairement sa vie pour un elfe. C'est pourtant assez simple, si quelque chose de grave arrive à Réren, les autres elfes exécuteront les prisonniers humains, et il est donc logique de la garder en sécurité. Alfreya ne comprend toujours pas que la vie de Kai devrait avoir plus de valeur à ses yeux que n'importe quoi d'autre, et que si son jugement avait été faussé ne serait ce qu'un peu, il aurait pu être vaporisé en même temps que Réren. Mais pour qu'il soit si confiant de pouvoir la bloquer, l'épée qu'il tient doit être spéciale d'une certaine façon. Kai ne nie pas que l'épée est spéciale, car elle était au moins assez puissante pour lui permettre d'affronter Vanessa. En apprenant que Vanessa a été vaincue, Alfreya éclate d'un rire hystérique en réalisant qu'elle s'est bêtement laissée tuée par un humain chétif. Kai dit à Alfreya qu'il n'est pas en position de traiter Vanessa d'idiote car elle, au moins, n'a pas essayé d'éliminer ses propres subordonnés. Alfreya lui répond qu'il peut décider de ce qu'il fait d'eux, qu'il est la flèche la plus brillante du ciel et qu'il n'a donc aucune envie de traiter de subordonnés ceux qui lui désobéiraient. Jeanne n'en peut plus d'écouter le discours borné d'Alfreya, elle sort son arc et tire sur lui. Alfreya lève son bouclier pour se défendre, mais le tir de Jeanne le traverse de part en part et lui laisse une petite entaille sur la joue. Alfreya s'étonne que Jeanne utilise un arc elfique et lui demande si elle est consciente des conséquences d'un tel acte sur son corps. Jeanne dit que jeter sa force vitale n'est rien pour elle, mais c'est la première fois que Kai en entend parler, alors il s'inquiète et lui demande ce qu'elle veut dire par là. Comme ils n'ont pas le temps de discuter, elle lui dit qu'elle lui expliquera plus tard. Alfreya lance une boule de tonnerre sur Jeanne, qui tente de la contrer en tirant une autre flèche, mais la flèche ne fait rien, et elle finit par être touchée par l'explosion. Cependant, après l'explosion, Jeanne semble aller bien, grâce aux vêtements elfiques qu'elle porte. Grâce à lui, elle pourra résister à la plupart des attaques magiques, mais Alfreya commence à s'énerver du fait que Jeanne utilise un équipement céleste contre lui. Il prévoit de l'éliminer avec sa lumière du jugement. Alors que la lumière est sur le point de les frapper, Réren réagit enfin et utilise sa magie pour dresser un bouclier autour d'eux. Elle refuse de se laisser sauver par les humains plus d'une fois, et Kai est heureux qu'elle se batte avec lui, mais il pense toujours qu'il serait préférable qu'il fasse un combat à quatre contre un. C'est pourquoi Réren et lui partent à la recherche d'un moyen de libérer le grand ancien. Alfreya les voit se diriger vers le cristal et leur lance une lance divine, ce qui oblige Réren à mettre en place un autre bouclier. Mais cette fois, le bouclier n'est pas assez solide pour arrêter l'attaque d'Alfreya, et Kai doit intervenir pour couper la lance en deux. Pendant qu'il est distrait, Réren saute sur le cristal et tente de libérer l'aîné elf à l'aide d'une dague. Mais son plan échoue lamentablement, la dague se brise à son contact. Réren n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, car cette dague était l'un des outils magiques les plus puissants jamais fabriqués par les elfes. Jusqu'à présent, rien de tout cela n'a de sens pour elle car, pour commencer, l'ancien elfe possède une puissance proche de celle des héros, et pourtant Alfreya la scellait si facilement. Il a invoqué une lance qui a facilement brisé son bouclier, une lumière sacrée avec une ceinture et une épée rouge, le tout en l'espace de quelques minutes. En fin de compte, c'est un héros, mais utiliser autant de magie en si peu de temps ne devrait pas être possible. Elle se demande donc d'où lui vient tout ce pouvoir, et si cela n'a pas un rapport avec le fait qu'il ait soudainement changé. Mais Alfreya n'it tout cela, il s'agit simplement d'une purification en l'honneur de son nouveau subordonné, l'Asterisé. Pendant ce temps, Rennes est engagée dans un combat acharné avec Raffaello, et comme elle est en train de perdre, il lui demande de redoubler d'efforts. Cependant, Rennes voit bien que Raffaello se retient pour une raison ou une autre, même s'il ne l'admet pas. Après s'être fait transpercer par le sol, elle décide enfin de passer à la vitesse supérieure et donne un coup de poing qui fait tomber le casque de Raffaello de son visage. Au même moment, l'équipe de Feillon combat toujours Vicio, et pendant que Vicio est distraite par Feillon, Saki et Hachran commencent à tirer des balles sur ses ailes, car c'est la source de la magie d'un ange. Vicio s'en aperçoit et esquive à temps, mais elle ne parvient pas à esquiver la grenade et se fait exploser. Pendant qu'elle est désorientée, Feillon se faufile derrière elle et lui assène le coup de grâce. De retour auprès de Rennes, après qu'elle ait fait tomber le casque de Raffaello, il s'assoit calmement et lui dit de se dépêcher de rejoindre ses amis. Grâce à son pouvoir, ils pourront peut-être libérer le grand ancien du sceau d'Alfreya. Rennes demande si Raffaello a fait exprès de perdre parce qu'il n'est pas d'accord avec Alfreya, et bien que Raffaello n'admette toujours rien, il dit que le jour où Alfreya a changé pour la première fois, Vicio et lui ont tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui, mais qu'ils ne pouvaient pas le confronter à ce sujet. Ils ont donc attendu le bon moment pour l'arrêter. Alors que Vicio est tenu en joue, elle dit qu'elle veut dire à Reren et au grand ancien qu'elle est désolée pour ses actions, et qu'elle veut que Feillon lui transmette le message après qu'elle ait été tuée. Feillon se rend compte que Vicio n'a jamais essayé de les tuer, et c'est assez logique puisque Vicio aurait pu attaquer depuis le ciel au lieu d'engager un combat à l'épée si elle avait vraiment voulu gagner. Feillon décide donc de ne pas tuer Vicio et lui demande de les emmener à l'étage où les autres combattent Alfreya. Pendant ce temps, au dernier étage, Alfreya ordonne au last risé d'attaquer. Il s'avance et libère une vague de pression qui frappe durement les autres, mais qui envoie littéralement Jeanne dans les airs. Heureusement, avant qu'elle ne soit projetée sur le bord de la carte, Rennes la sauve et profite de l'occasion pour tirer une flèche sur l'astérisé. La flèche touche la cible, mais n'inflige aucun dommage à l'astérisé. Jeanne remercie Rennes de l'avoir sauvée et veut absolument savoir pourquoi Rennes a des ailes, mais cela peut attendre la fin de la bataille. Rennes ramène Jeanne au sol, et elle est choquée de voir l'astérisé devant Alfreya. Kai demande à Alfreya s'il est à l'origine de la réincarnation du monde, mais Alfreya n'a aucune idée de ce dont il parle. Comme il ne semble pas être au courant, Kai lui demande s'il se souvient du prophète Cid, et au début, Alfreya ne se souvient toujours pas de lui. Mais les souvenirs commencent lentement à lui revenir, car il se souvient d'avoir reçu quelque chose de Cid. L'astérisé voit Alfreya se souvenir de Cid, et elle ne le supportera pas. Elle saisit donc Alfreya par le coup et commence à exécuter le code 0 pour l'effacer de ce monde. Kai et Rennes reconnaissent qu'il s'agit de la même chose que ce que l'astérisé a essayé de faire à Vanessa. Alfreya se souvenait clairement de quelque chose à propos de Cid, mais même si la chose a mis 3 à 5 jours ouvrables pour finir d'effacer Alfreya, aucun d'entre n'a fait quoi que ce soit pour l'arrêter. Au bout d'un moment, l'astérisé finit par effacer Alfreya, et il ne reste plus que ses outils magiques. Aucun d'entre eux ne sait vraiment quoi faire de cette situation, puisqu'Alfreya a disparu et que le dernier rôdeur commence à se téléporter hors de l'endroit où il se trouve. Le groupe est venu ici pour arrêter Alfreya, qui a disparu, ce qui signifie qu'ils ont gagné, ou du moins qu'ils auraient gagné si la musique du boss s'était arrêtée. Quelques secondes plus tard, une lumière violette jaillit du sol et Alfreya revient, mais quelque chose a changé chez lui. Ses ailes sont beaucoup plus sombres qu'avant, et sa voix est également très différente. Il dit qu'il est l'avatar d'Alfreya, et Reren est confus par ce changement soudain, mais une chose est sûre, ce n'est plus le même Alfreya. Il dit qu'il va maintenant écraser les souvenirs du héros céleste, et Kair rappelle que lorsque tout ce gâchis a commencé, tout a commencé par l'écrasement du monde, et que ce qui a écrasé le monde écrase maintenant Alfreya. Alfreya croit maintenant que dans le ciel et sur la terre, il est le seul à être honoré, et que tous les autres doivent être anéantis parce que rien ne peut être aussi parfait que lui. Alfreya jette un sort pour incinérer le groupe, et Reren met en place un bouclier pour protéger tout le monde. Cependant, le pouvoir d'Alfreya est trop grand pour qu'elle puisse s'en défendre, et le souffle finit par submerger son bouclier et provoquer une énorme explosion. Reren est projetée au sol avec tous les autres, et Reren remarque quelque chose de terrifiant pendant qu'elle est au sol. Alfreya vient d'utiliser la magie à une échelle incroyable, sans avoir besoin de canaliser son pouvoir à travers un objet magique. Même s'il s'agit d'un héros, cela devrait être impossible, car un ange ne serait jamais capable d'un tel exploit, mais Alfreya affirme qu'il n'est plus un ange ordinaire. Il affirme que c'est l'œuvre des cieux et que son pouvoir brille désormais comme une étoile. Mais Reren lui dit qu'il se trompe et tente de le ramener à la raison. Il est manifestement dans l'illusion, car il ne s'est pas rendu compte que ses ailes ont perdu leur couleur éclatante. Toute cette puissance qu'il utilise n'augmente pas sa force, elle ne fait qu'entamer sa force vitale. Ce n'est pas pour rien que les célestes sont fiers d'utiliser leur magie à l'aide de leurs objets magiques, mais Alfreya a oublié tout cela et se plaît désormais à utiliser la magie sans aucun outil. Cela va à l'encontre de toutes les valeurs d'un céleste, mais Alfreya ne veut pas l'écouter lui dire qu'il est une honte pour les célestes, alors il se prépare à lui lancer un autre sort. Reren le voit venir et se prépare à se défendre à l'aide d'un bouclier à plusieurs couches. L'attaque d'Alfreya traverse les premières couches, mais est finalement stoppée. Reren déclare que, quelle que soit la force du sort, un seul sort ne pourra jamais rivaliser avec la puissance totale de ses boucliers magiques. Alfreya entend ce qu'elle dit, et c'est bien gentil, mais il invoque son épée et transperce tous ses boucliers. Reren se fait poignarder et n'arrive pas à croire qu'Alfreya a réussi à traverser ses boucliers en une seule attaque, mais avant qu'Alfreya ne puisse l'achever, Kai intervient et prend la défense de Reren. Kai dit à Alfreya que Reren l'estimait beaucoup et que, quelque part dans son cœur, elle espérait qu'il s'en sortirait et qu'il reviendrait à la normale. Mais Alfreya dit qu'il n'a pas l'intention de suivre les fantasmes d'un faible comme Reren. Kai sait qu'Alfreya ne dirait jamais une chose pareille, et il est donc certain qu'il ne s'agit pas de la vraie, mais d'une imitation bon marché qui reproduit les pouvoirs d'Alfreya. Alors que Kai continue de se battre, l'épée d'Alfreya se régénère à chaque fois qu'elle se brise, ce qui explique pourquoi elle a pu traverser Reren et les bouclier si facilement. Alfreya proclame que le pouvoir qu'il exerce est absolu, et qu'avec lui comme héros, il n'y a pas besoin d'autres objets magiques ou célestes, et qu'ils devraient tous se prosterner et devenir ses esclaves. En disant cela, il utilise ses pouvoirs pour invoquer l'épée du roi divin afin d'achever Kai, comme le ferait un héros. Cependant, Kai fait remarquer qu'Alfreya ne cesse de se qualifier de héros, alors que le but d'un héros est de se battre pour le bien des autres, et non de les asservir. Cependant, Alfreya est trop loin pour accepter la logique de Kai et appelle cela l'idéologie d'une race faible. Alfreya tente de frapper Kai avec une épée, mais malheureusement, ce n'est pas très efficace car Kai est tout simplement meilleur qu'Alfreya au combat à l'épée. Ainsi, chaque fois que l'épée géante est brandie, Kai parvient à la bloquer habilement. Alfreya se rend compte qu'il est impossible de battre Kai à l'épée. Il décide donc de changer de tactique et jette l'épée avant d'ordonner l'effondrement du Palais des Anges. S'il ne peut pas gagner un combat à la loyale, il éliminera Kai en lui infligeant des dégâts de chute. Reren, qui sait ce que prépare Alfreya, demande à Jeanne de l'aider à l'abattre. Pendant ce temps, Kai lance une charge désespérée vers Alfreya pour tenter de le tuer avant que le Palais des Anges ne tombe. Cependant, Alfreya est sur la défensive et met en place un bouclier afin de gagner du temps jusqu'à ce que le Palais tombe. Kai parvient finalement à percer le bouclier et à asséner un méchant coup à Alfreya, mais il s'évanouit un peu et se fait saisir la gorge par Alfreya. Il s'attendait à ce qu'Alfreya reprenne ses esprits après avoir été tailladé par le briseur de code, tout comme Vanessa, mais quelque chose a manifestement changé chez lui. Au même moment, Reren et Jeanne s'efforcent d'aligner le tir parfait pour éliminer Alfreya grâce à leur puissance combinée. Ils n'ont qu'une seule chance, et Reren rappelle à Jeanne qu'elle doit faire attention à ne pas rater son coup. Jeanne comprend, et dès qu'Alfreya est dans sa ligne de mire, elle déclenche l'explosion, qui transperce complètement le côté gauche du corps d'Alfreya et l'oblige à relâcher Kai. Alfreya est furieux des dégâts causés à son corps parfait, mais avant qu'il ne puisse utiliser davantage de magie, Kai se relève et place ses mains sur la poitrine d'Alfreya avant de lui donner un coup de poing dans l'estomac pour l'achever une bonne fois pour toutes. Ce dernier coup de poing a suffi à libérer Alfreya de l'influence de l'astériser. Il a donc repris ses esprits et regrette profondément tout ce qu'il a fait. Reren est heureux de voir qu'Alfreya est revenu à la normale, mais il lui dit que le palais va bientôt tomber du ciel et qu'elle et les autres doivent partir d'ici le plus vite possible. Il ne mérite plus d'être appelé héros céleste après les horreurs qu'il a commises, et demande donc à Reren de dire à tous les célestes que tout ce chaos est de sa faute. Comme il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, il se tourne vers Kai et lui dit qu'il a reçu un message de Cid la dernière fois qu'il l'a vu. Alfreya ne sait pas exactement de quoi s'il parlait à l'époque, mais il semblait très frustré. Avant de mourir, Alfreya dit à Kai que la cause de la réincarnation du monde est la haine entre les races, et comme dernière volonté, il demande à Kai de détruire la haine qui rôde dans ce monde. Alfreya se désintègre alors et le palais du ciel s'écroule. Les subordonnés d'Alfreya apprennent toute l'histoire par Reren. Ils sont découragés par la fin d'Alfreya, mais heureux que tous les autres aient pu s'en sortir en un seul morceau. Raphaël s'en veut de ne pas avoir remarqué le changement d'Alfreya avant qu'il ne soit trop tard. Kai demande quand le comportement d'Alfreya a commencé à changer. Ils lui répondent que c'est à peu près à la même époque que l'Asterisé est devenu le subordonné d'Alfreya. Kai sait qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais il n'y a aucun sens à ce que l'Asterisé s'en prenne à Alfreya s'il s'agit de sa subordonnée. L'Asterisé était également présent lorsqu'Kai a sauvé Reren de sa prison et n'a attaqué qu'après l'avoir libérée, c'est donc comme s'il surveillait des individus intéressants, ce qui signifie qu'il pourrait attaquer Reren à nouveau à un moment ou à un autre. Un peu plus tard, Reren se réveille d'un cauchemar dans lequel elle est poursuivie par le Lasterisé, et la première personne qu'elle voit après s'être réveillée est Kai, alors elle l'étreint pour se réconforter. Kai est heureux de voir que Reren va bien, car il s'inquiétait de la durée de son sommeil. Jeanne interrompt ce moment émouvant et Reren est surprise car elle n'avait pas réalisé que Jeanne était également assise là. Maintenant que le combat est terminé, Jeanne veut savoir pourquoi Reren a des ailes et peut utiliser la magie. Elle entend toute l'histoire, et on comprend mieux pourquoi Fallon était si prudente à l'égard de Reren au début. Jeanne avait aussi le sentiment que Reren n'était pas tout à fait humain, mais elle n'aurait jamais pu imaginer que Reren ne sache pas de quelle race il est. Jeanne demande pourquoi ils ont gardé le secret pendant tout ce temps, parce que ce n'est pas comme si elle allait brûler Reren sur le bûcher si elle disait la vérité. En y réfléchissant bien, Jeanne aurait tué Reren si elle avait su dès le début que Reren n'était pas humain, alors c'était probablement mieux que ce soit un secret jusqu'à présent. Après tout ce que Reren a fait pour aider l'humanité, il est difficile pour Jeanne de la considérer comme une ennemie, et Reren est heureuse d'avoir quelqu'un d'autre qui l'accepte telle qu'elle est. Kai pense qu'il devrait l'annoncer à Saki et à Shran, mais il n'est pas sûr de leur réaction, et la nouvelle risque de se répandre parmi les autres soldats. Jeanne pense donc qu'il vaut mieux qu'il garde l'histoire de Reren secrète encore un peu. Maintenant que la discussion est terminée, Jeanne a une demande très sérieuse à faire à Reren, elle veut avoir la permission de câliner les ailes dufteuses de Reren. Reren est un peu confuse, mais elle accepte et Jeanne commence à lui caresser les ailes. Kai ne sait pas quoi penser de ce qu'il voit. Le lendemain, le groupe rencontre les elfes pour finaliser les termes d'un traité de paix temporaire avec les elfes. Les humains éviteront de pénétrer dans la forêt elfique pendant un an et, en retour, les elfes se tiendront à l'écart de tous les territoires humains. Jeanne accepte ces conditions et promet de veiller à ce que la résistance respecte le traité, de sorte que la trêve avec les elfes est officiellement conclue. Jeanne et Kai reçoivent ensuite des cadeaux, mais ils sont un peu déconcertés car ils ne s'attendaient pas à recevoir quoi que ce soit. C'est la façon dont les elfes expriment leur gratitude pour l'aide apportée par Kai et Jeanne dans la lutte contre Alfreya, car cela leur a permis d'éviter une guerre civile désastreuse. Jeanne reçoit une version reconstruite de son épée pour remplacer celle qu'elle a perdue en combattant Alfreya, et Kai reçoit une série de balles anti-magie. Reren a remarqué que Kai les utilisait, elle en a parlé aux nains qui ont trouvé cela très intéressant et ont donc fabriqué ces balles pour Kai. Reren précise que c'est elle qui a fondu le minerai d'Iris pour les balles et qu'elle veut que Kai en fasse bon usage. Le chef des elfes demande si le groupe a l'intention de se battre ensuite contre les esprits ou les bêtes mythiques, mais Jeanne s'excuse et dit qu'elle ne peut pas leur révéler ses plans. La doyenne des elfes comprend, mais quelle que soit l'intention de Jeanne, il leur faudra traverser une partie de la forêt elfique pour y arriver, et elle suggère que l'équipe de Jeanne ait besoin d'un guide. Jeanne reconnaît qu'un guide serait très utile, mais elle ne comprend pas pourquoi la chef des elfes propose de leur donner un guide. La doyenne des elfes explique qu'elle veut qu'un représentant accompagne l'équipe parce qu'ils doivent découvrir ce qui a poussé Alfreya à changer. Elle rappelle qu'Alfreya a commencé à agir bizarrement lorsqu'il a affronté un intrus il y a dix ans. Il s'agissait du héros des bêtes mythiques, Rati, et l'affrontement fut loin d'être pacifié. Raphaël a été témoin de l'affrontement entre les deux héros pendant des heures, mais à un moment donné, on a eu l'impression qu'ils conspiraient l'un avec l'autre. Peu après, le last risé est apparu aux côtés d'Alfreya, si bien qu'il soupçonne Rati d'avoir quelque chose à voir avec cette histoire, et ils veulent envoyer un guide avec eux pour qu'ils puissent enfin connaître la vérité. Reren pense qu'il est cruel de la part de l'aîné d'envoyer quelqu'un pour accompagner les humains, car cette personne deviendrait un otage, et si l'un des deux canrompait la trêve, le guide serait le premier à être exécuté. Elle est désolée pour le pauvre bougre qui sera choisi comme guide, mais l'aîné dit à Reren qu'elle est ce pauvre bougre. Reren est incrédule parce qu'elle n'a jamais été informée de cela auparavant, mais l'aîné dit que c'est parce qu'elle a pris la décision tout de suite. Même si c'est le cas, Reren ne comprend pas pourquoi elle a été choisie. La doyenne explique qu'elle a choisi Reren parce qu'elle s'est clairement prise d'affection pour Kai. Pendant toute la discussion, elle n'a pas quitté Kai d'une semelle, et Reren interpelle parce qu'elle pense que Reren essaie de lui voler Kai. Reren n'y avoir essayé d'approcher Kai et demande à Kai de la soutenir, mais Kai dit simplement qu'il serait heureux de l'avoir comme guide, alors Reren n'a pas le choix. Après cela, Jeanne retourne auprès de la Résistance pour les informer de tout ce qui s'est passé et de la trêve qu'ils ont conclu avec les elfes. Elle ne durera qu'un an, mais c'est un bon pas vers la fin de la guerre. Jeanne se tourne ensuite vers Dante et le remercie d'avoir préparé une quantité généreuse de fournitures pour son équipe, bien qu'il n'aime toujours pas Jeanne. Mais il peut admettre qu'elle a obtenu des résultats remarquables en battant le héros céleste et en concluant une trêve avec les elfes. C'est sans aucun doute une grande victoire pour l'humanité, mais les mêmes tactiques ne fonctionneront plus. Maintenant que les humains ont vaincu le démon et le héros céleste, les autres races ne considéreront plus les humains comme des faibles insignifiants. Les armées rebelles vont donc devoir coopérer plus que jamais pour vaincre les bêtes et les esprits. Dante mentionne qu'il a entendu de bonnes choses sur le commandant d'une armée rebelle du Lang qui lutte contre les esprits dans le sud. Il s'appelle le roi Lion, Balamant, et c'est apparemment une vieille connaissance de Fallon, qui peut donc confirmer qu'il est aussi doué que les rumeurs le disent. Si Fallon croit vraiment que Balamant est un commandant digne de confiance, ils vont devoir former une bonne alliance avec son armée rebelle, car ils vont se lancer dans une bataille frontale, et les attaques furtives ne sont plus une option. Fallon lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un leader pour toute l'humanité, à condition qu'il soit capable de mettre son égo de côté. Mais Dante ne pense pas qu'il soit digne d'un tel rôle et dit qu'il convient mieux à une commandante comme Jeanne. Jeanne dit qu'elle n'a pas l'intention d'assumer un rôle aussi grandiose que celui de chef de l'humanité. Tout ce qu'elle veut, c'est mettre fin à la guerre entre les cinq races. Elle doit donc agir avant que les esprits ou les bêtes mythiques ne passent à l'action. Pendant ce temps, Ratti est assise près d'une cascade et attend l'arrivée de l'esprit héros, Kyoko. Une fois celle-ci arrivée, Ratti commence à lui parler du fait qu'il est surprenant que Vanessa soit la première à tomber, et que la façon dont Alfreya est mort est tout simplement décevante, car sa chute a été causée par ses tentatives timides de résister au last risé et par son incapacité à le contrôler. Kyoko et Ratti sont les derniers héros encore debout, et Ratti veut profiter de l'occasion pour effacer le héros spirituel de la surface de la Terre. Dès qu'elle entend cela, Kyoko actionne les jets et s'envole, mais Ratti la poursuit, lui donne un coup de pied et tente de la piétiner. En représailles, Kyoko se transforme en une masse d'eau et entoure Ratti pour tenter de l'étouffer, mais Ratti se couvre d'une aura de feu qui éloigne l'eau. Cela n'empêche pas Kyoko d'attraper et de traîner Ratti à travers la forêt. Elle la frappe à nouveau contre le sol pour faire bonne mesure, créant un cratère dans la forêt. Il semble que Ratti soit très désavantagé, mais il existe un moyen infaillible de renverser la situation dans un combat à un contre-un, la tricherie. L'Asterizé sort du dos de Ratti et attrape Kyoko par le visage avant de tenter d'exécuter le code zéro sur elle. Kyoko se rend compte qu'on lui saute dessus, mais il est trop tard pour échapper à l'emprise de l'Asterizé, et elle finit par exploser. Ratti pense qu'elle a réussi à tuer Kyoko, et elle félicite l'Asterizé d'avoir fait du bon travail en l'éliminant. Pendant ce temps, Kai et les autres s'enfoncent dans la forêt et sont surpris par la largeur des routes. Reren leur explique que ce sont les routes qu'utilisent les okirachuchuporins. Personne n'a la moindre idée de ce que cela signifie, alors Reren poursuit en expliquant qu'elle parle des énormes hérissons qui se promènent dans la forêt. On les voit rarement, mais ils font 10 mètres de large, adorent collectionner les anneaux d'or et pourraient facilement écraser une voiture s'ils le voulaient. Après avoir entendu cela, Saki et Ashran s'inquiètent un peu, car ces hérissons semblent représenter une grande menace. Cependant, Reren leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il y a très peu de chances qu'ils se fassent écraser. C'est le moyen le plus rapide d'atteindre le sud, alors ils doivent prendre le risque. Reren dit qu'elle n'est pas d'accord, mais pas à cause des hérissons dangereux, plutôt parce que Reren est assis à l'avant, à côté de Kai. Reren dit que c'est inévitable parce que c'est elle qui donne les indications dans la forêt, et Kai est d'accord avec elle. Il l'emmène sous l'identité d'un représentant de la fondation Io, et comme cela provoquerait une énorme commotion si les autres humains découvraient que Reren est une elfe, Reren leur dit que ses vêtements sont dotés d'une magie d'illusion intégrée, de sorte que tant que la personne ne la connaît pas déjà, elle ressemblera à n'importe quel autre humain. À ce moment-là, Jeanne appelle la radio pour obtenir un rapport de situation de Kai, et rien ne semble anormal. Jeanne demande donc à Reren combien de temps il leur faudra avant d'arriver à la fondation Ulan. Reren lui répond qu'il devrait pouvoir y arriver dans trois jours s'il continue à ce rythme, et qu'en attendant, il y a un endroit plus loin où ils peuvent installer un camp pour la journée. Jean est contente que tout se passe comme prévu, mais à ce moment-là, Fallon remarque quelque chose d'étrange, elle attire l'attention de Jeanne et lui demande de venir voir. Il y a une partie de la forêt qui semble avoir été dévorée par quelque chose, et elle pense que c'est l'œuvre d'une bête mythique. Mais cela n'a aucun sens puisqu'ils sont toujours dans la région de la fondation I.O. contrôlée par les elfes. Il semblerait que les bêtes mythiques aient commencé à franchir les frontières pour envahir d'autres territoires, ce qui augmente considérablement le facteur de risque de ce voyage. De retour sur le site de la bataille, Rati examine les éclats de Kyoko, et il semble bien qu'elle soit morte, mais il n'y a pas assez de morceaux de Kyoko pour que Rati puisse en être sûre, alors elle suppose que Kyoko a dû s'échapper avec son noyau. Elle est un peu frustrée de ne pas avoir pu faire le travail, mais il y aura d'autres occasions de tuer Kyoko à l'avenir, alors elle décide de laisser tomber pour l'instant et s'enfonce dans la forêt. De retour avec le groupe, ils installent le camp pour la journée dans une clairière de la forêt, et tout le monde prend un bain rafraîchissant dans la source d'eau chaude. Une fois que Kai a fait son tour dans la source chaude, il est chargé de garder la tente de Jeanne pendant que les filles font trempette. Bien qu'il sache qu'il ne peut pas les accompagner, il craint que les filles ne finissent par se battre entre elles. Kai a raison d'être inquiet, car il ne se passe même pas cinq minutes avant que René et Rérenne commencent à se disputer pour savoir si Hopé est la vérité ou si la justice plate René en mettre. Jeanne interrompt leur important débat et leur demande de l'écouter car elle a quelque chose d'important à leur dire. Elle parlait avec Kai du porte-code et de la réincarnation dans le monde, et il ne sait pas grand chose sur les détails non plus, mais il sait que le porte-code n'a pas été fabriqué par des mains humaines. Jeanne l'avertit qu'il peut être dangereux de l'utiliser, mais Kai lui répond qu'il est bien plus imprudent pour elle d'utiliser des armes elfiques alors qu'elle draine sa force vitale. Jeanne reconnaît que ce n'est pas l'idéal, mais sans elle, elle serait à peine capable de participer au combat, alors elle n'a pas l'intention d'abandonner son arme de sitôt. Plus important encore, elles doivent parler du lasterisé, qui ne cesse de réapparaître. Il a blessé mortellement Alfreya et était même présent lorsqu'Kai a combattu Vanessa, mais Kai n'a aucune idée de ce qu'il est censé être plus qu'il n'y a aucune trace de cette arme dans sa ligne temporelle. Cependant, d'après ce que Kai a vu, lasterisé surveille probablement les héros et les attaques s'ils entendent le mot « seed » et commence à se souvenir de certaines choses. Il s'interroge sur le type de relation qu'entretient lasterisé avec les héros restants, et il n'y a aucun moyen de savoir s'il est soumis ou hostile sans rencontrer d'abord le héros. Ils vont donc devoir continuer à combattre les héros jusqu'à ce qu'ils parviennent à mettre fin à la guerre raciale. De retour au présent, Reren reconnaît que lasterisé est un problème sérieux plus qu'il a été capable de changer Alfreya, et qu'ils n'ont toujours pas d'informations à son sujet. Ils décident que, dorénavant, ils garderont un œil sur lasterisé chaque fois qu'ils combattront un héros, mais Reren est terrifiée à l'idée de tomber à nouveau sur lasterisé. Elle ne sait pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle le voit, elle est tellement effrayée qu'elle ne peut plus bouger. Jeanne s'excuse d'aborder un sujet aussi effrayant, mais à ce moment-là, il ressent une violente secousse, il doit donc se passer quelque chose dans le camp. Deux soldats se trouvent face à une bête mythique, ils commencent à lui tirer dessus, mais leurs tirs sont totalement inefficaces contre elle. Kai arrive et reconnaît la bête mythique comme étant un bémote. Il la charge et lui tire une balle spéciale qui l'endommage. Fallon le rejoint bientôt, et Kai et elle travaillent ensemble pour déjouer le bémote. Fallon lance alors un flashbang pour l'aveugler et ordonne à tout le monde de battre en retraite. Kai est surpris que ses balles Drake modifiées n'aient pas réussi à tuer le bémote, puisqu'elles ont été spécialement conçues pour abattre ce genre d'engin. Cela la mène à un constat terrifiant, cette version de la bête mythique est plus forte que celle de son monde. Les filles étant revenues, Jeanne ordonne aux troupes de se mettre en formation pour pouvoir faire face à la menace. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus fort pour l'éliminer, mais ils n'ont pas d'artillerie lourde sous la main car ils ne s'attendaient pas à affronter une bête mythique ici. Fallon propose de gagner du temps contre la bête pour que Jeanne puisse mettre le reste des soldats à l'abri, mais Jeanne n'a pas l'intention de s'enfuir et demande à Kai s'il y a un autre moyen de la vaincre. S'ils ont l'intention de combattre la bête et les héros spirituels, ils ne peuvent pas se laisser repousser par un tel ennemi. Kai est d'accord avec son raisonnement et lui dit que la bête possède un organe magique sur son corps qui est un point faible, mais la question est de savoir comment ils vont l'attaquer. Jeanne réfléchit un instant et, comme il s'agit d'une partie de la forêt céleste, suggère que Reren devrait pouvoir les aider avec le terrain. Ils élaborent ensemble un plan et commencent à attirer la bête plus profondément dans la forêt. Une fois qu'elle est suffisamment proche, Fallon donne le signal à Kai de frapper la bête avec les spores de champignons paralysants que les elfes ont utilisés pour capturer l'équipe de Dante. La bête devrait maintenant être désorientée, Reren lance donc un sort de foudre massif pour l'étourdir, et Kai saute pour lui tirer une balle à bout portant dans la tête. Cependant, même après tout cela, la bête continue d'avancer et tente d'attaquer Reren, forçant Kai à intervenir et à la défendre. Avant que la bête ne puisse faire plus de dégâts, Reren active un cercle de téléportation sous la bête et l'envoie ailleurs. Reren est ravie que leur plan ait si bien fonctionné, car la bête est tombée dans le piège et est en train de brûler en ce moment même. Jeanne est satisfaite de leur victoire, mais elle remarque alors que quelque chose ne va pas avec Kai, et son sourire s'efface tandis qu'elle court le voir. Reren est en larme devant Kai, qui a été gravement blessée à l'épaule parce qu'il a tenté de la protéger, et elle s'en veut de l'avoir blessée. Kai explique que la bête était encore capable de sentir la magie, donc quand Reren a lancé son sort plus tôt, elle a pu la localiser et essayer de l'éliminer. Il n'était pas question pour Kai de rester les bras croisés et de la laisser se faire blesser, c'était donc une issue inévitable. Reren n'aime pas voir Kai dans cet état parce qu'il souffre visiblement beaucoup en ce moment, mais il est beaucoup plus préoccupé par le bien-être de Reren que par le sien, alors il lui demande si elle va bien. Reren lui répond qu'elle n'est pas blessée et Kai est heureux de l'entendre, mais il ne va pas très bien, alors Jeanne et Reren viennent l'aider à se remettre sur pied. Alors qu'il est inconscient, il commence à rêver d'une voix mystérieuse dans la forêt qui l'appelle à se réveiller et à venir à elle en tant qu'enfant choisi par le destin et celui qui a touché le code tabou. Kai se réveille bientôt de son rêve, et il semble qu'il ne soit pas le seul à avoir entendu la voix, puisque Jeanne a également fait le même rêve. Il reconnaît la voix du rêve, et l'endroit où elle l'appelait se trouve quelque part dans la forêt des elfes. Kai demande donc à Reren d'y conduire tout le monde pour qu'il puisse t'enquêter. Dehors, Asheran et Saki préparent leurs affaires pour reprendre la route, mais Asheran reçoit un message du groupe disant que leurs plans ont changé, et que tout le monde devrait attendre le retour de mission, alors Saki a l'intention de profiter de cette courte pause pour passer un peu plus de temps au printemps. Pendant ce temps, le groupe se dirige vers la forêt avec Reren, et elle n'a rien contre le fait de les emmener au bâtiment que Kai a vu dans son rêve. Elle ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, plus qu'il s'agit simplement d'une vieille statue de pierre qu'elle a visitée il y a quelque temps parce qu'elle s'intéressait à la complexité des structures humaines. Jeanne est choquée par le fait qu'une telle structure ait été construite par des humains. Reren lui explique qu'elle n'a pas été fabriquée par les célestes et que la seule autre race capable de la construire est l'homme. Kai comprend qu'il doit s'agir d'un mégalith, bien qu'aucun des autres n'en ait entendu parler. Kai explique alors qu'il y en avait plusieurs dans son ancien monde, mais qu'on les appelait des cimetières. Il s'agissait de bâtiments spéciaux destinés à isoler les autres races, mais dans ce monde, personne n'en a entendu parler. Le détenteur du code était caché dans l'un d'entre eux. Lorsqu'ils arrivent au mégalith, ils entendent une voix qui leur dit d'entrer. La voix leur assure qu'il n'y a rien à craindre, si ce n'est qu'il s'agit d'une voix désincarnée. C'est le centre du monde, et en tant qu'élus du destin, la voix les accueillera. Reren est déconcerté par la réaction de Kai, qui est la seule à ne pas avoir entendu la voix. Kai lui demande donc d'attendre à l'extérieur et de monter la garde pendant qu'ils vont enquêter à l'intérieur. Reren accepte d'attendre dehors, mais elle ne pense toujours pas qu'il y ait quoi que ce soit d'étrange dans la structure qui vaille la peine d'être examinée. En entrant, Kai et les autres se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose de suspect. La décoration intérieure ressemble beaucoup au cimetière de l'ancien monde de Kai, et Reren peut sentir une énergie similaire à la sienne provenant de cet endroit. Le groupe finit par arriver dans une pièce au milieu de laquelle se trouve une statue géante, ils s'en approchent et c'est alors qu'ils entendent à nouveau la voix leur parler. La voix vient de la statue, mais elle leur dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur car elle ne pourrait pas les blesser même si elle le voulait. C'est un être qui existait dans un monde où la guerre des cinq races avait pris fin, et qui attendait avec impatience de rencontrer Kai, car il est un successeur éligible de Cid. Kai est surpris d'apprendre que la statue connaît Cid, mais la statue en sait bien plus qu'il ne le pense. Après avoir regardé de plus près, il se rend compte que la statue est en fait le dieu prophétique qui a donné ses pouvoirs à Cid. Elle était connue sous le nom d'Arsla Solaka, le dieu priant qui peut voir l'avenir. Jeanne est un peu perdue, mais Kai lui rappelle que le prophète Cid est celui qui a mis fin à la guerre raciale dans son monde, et qu'Arsla est celle qui lui a donné sa prophétie. Ils ont du mal à croire qu'il se trouve devant un vrai dieu, alors Arsla explique qu'elle est vénérée par les humains depuis des générations, c'est pourquoi, lorsque la guerre a éclaté, elle a créé le détenteur du code pour donner à l'humanité une chance de se battre. Cependant, depuis que l'histoire a été changée, ce monde n'a plus de Cid, et elle est donc heureuse que le détenteur du code soit tombé entre les mains d'une personne digne de confiance comme Kai. Pour aller droit au but, Arsla dit au groupe qu'elle a une prophétie pour eux. Elle aimerait pouvoir les aider davantage, mais c'est le maximum qu'elle puisse faire pour eux en raison de son état actuel. Elle a utilisé la majeure partie de ses forces lorsqu'elle a créé le porte-code, ce qui explique pourquoi elle n'a pas pu empêcher la réincarnation du monde de se produire. En ce qui concerne la réincarnation du monde, Kai ne sait toujours pas de quoi il s'agit et demande à Arsla de l'expliquer. Malheureusement, même Arsla ne sait pas vraiment ce qu'est la réincarnation du monde, mais elle sait que ce monde a été écrasé par une fausse histoire. L'existence de Cid a été complètement effacé de ce monde, et par conséquent, l'histoire où les humains ont gagné la guerre a disparu, laissant derrière elle cette fausse réalité. Jeanne refuse de croire que le monde pour lequel elle et les autres humains se sont battus n'est rien d'autre qu'un mensonge, et elle se demande si tous les sacrifices qu'ils ont consentis avaient un sens. Arsla assure à Jeanne que ses efforts n'ont pas été vains. En fait, grâce à la volonté de survie de l'humanité, la réincarnation du monde est encore incomplète puisque l'humanité existe toujours. Jeanne est soulagée d'entendre cela, mais Arsla poursuit en disant qu'ils ont toujours une mission à accomplir, et que cette mission est de corriger le monde pour qu'ils redeviennent ce qu'il était. Arsla désigne alors Jeanne comme nouveau prophète et lui demande de prendre la place de Cid en tant que héros de l'humanité. Jeanne demande pourquoi Arsla l'a choisie, et Arsla lui explique qu'elle veille sur ce monde depuis longtemps, et que les humains étant constamment opprimés par les autres races, il n'y a que quelques candidats dignes de remplacer Cid, et il se trouve que Jeanne est l'une d'entre elles. Bien sûr, Kai était le choix le plus évident puisqu'il a déjà vaincu deux héros avec le détenteur du code, mais comme il n'est techniquement pas censé être dans ce monde, Arsla a pensé qu'il serait plus approprié de choisir Jeanne à la place. Jeanne demande ce qu'elle est censée faire en tant que prophète, et Arsla lui répond qu'elle doit simplement continuer à faire ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire diriger ses subordonnés et se battre pour vaincre les quatre héros et l'astériser. Une fois que ce sera fait, le monde retrouvera son état normal. Kai demande à Arsla si elle sait quelque chose sur l'astérisé, mais elle n'en a pas la moindre idée, car l'astérisé n'a jamais existé dans le monde d'origine, et elle ne sait donc pas d'où il vient. Jeanne a une dernière question à poser avant de partir. Elle demande à Arsla si elle sait ce qu'il adviendra de ce monde une fois qu'ils auront accompli leur mission et mis fin à la réincarnation du monde. Arsla répond que cela dépend du niveau d'érosion à ce moment-là, car le monde pourrait soit redevenir comme avant, soit rester le même, mais il n'y a aucun moyen de savoir exactement ce qui se passera jusqu'à ce que le moment vienne. Sur ce, Arsla dit à Jeanne de sortir et de devenir la nouvelle héroïne de l'humanité. Le groupe commence à partir, mais alors qu'ils sortent, Kai remarque que Ren semble plus calme que d'habitude, alors il lui demande si quelque chose ne va pas. Ren répond qu'elle va bien, mais que lorsqu'il parlait avec Arsla, elle ne pouvait pas dire si Arsla était dangereuse ou non. La voix d'Arsla semblait très réconfortante, mais en même temps, elle dégageait de mauvaises vibrations, donc Ren n'est pas sûr qu'il puisse lui faire confiance. Kai comprend les appréhensions de Ren, mais puisque c'est Arsla qui a créé le détenteur du code, quelles que soient ses intentions, Kai sait qu'elle n'est pas l'ennemi de l'humanité, et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Alors que le groupe sort des ruines, Reren leur reproche de l'avoir laissé dehors si longtemps. Elle leur demande s'ils ont trouvé quelque chose, et Kai s'apprête à lui raconter leur rencontre avec Arsla, mais Jeanne l'interrompt et lui dit qu'ils n'ont rien trouvé. Reren la croit et le groupe retourne au camp. Avant de partir, Reren attrape le bras de Ren et lui demande une faveur. Elle vient de repérer des fruits spirituels dans les arbres et veut que Ren l'aide à les cueillir puisqu'elle a des ailes. Pendant que Reren essaie de convaincre Ren, Kai discute avec Jeanne du fait qu'elle est devenue la nouvelle héroïne de l'humanité. Jeanne se sent encore un peu mal à l'aise, mais Kai lui assure qu'il sera à ses côtés tout le temps et qu'il fera tout ce qu'il faut pour l'aider à mettre fin à la guerre. Jeanne se sent un peu mieux maintenant et reconnaît qu'ils essaient déjà de mettre fin à la guerre, donc la prophétie d'Arsla ne change rien. Cependant, elle a encore du mal à croire qu'il existe une autre version d'elle dans le monde d'où vient Kai, alors elle demande à Kai quel genre de relation elle avait avec lui dans l'autre monde. Kai lui répond qu'elle était son amie et sa collègue dans l'autre monde, et elle lui demande s'il aimerait être amie avec elle dans ce monde également. Kai accepte, même s'il pensait qu'ils étaient déjà amis après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Jeanne trouve amusant que Kai ait l'air si décontracté, car n'importe quel autre humain dans ce monde serait très inquiet si le commandant Jeanne lui demandait d'être son amie. Juste à ce moment-là, Ren et Reren reviennent de leur cueillette de fruits, et le groupe se met en route. Un peu plus tard, toute l'escouade est de retour sur la route, et Reren essaie de convaincre Kai de boire un jus qu'elle a préparé à partir des baies qu'elle a cueillie avec Ren. Elle dit qu'il a des propriétés médicinales et qu'il aidera à guérir le bras de Kai, mais Ren ne fait pas confiance à ce jus suspect, surtout parce qu'il sent mauvais. Reren admet qu'il pue un peu, mais elle insiste sur le fait qu'il est sans danger et essaie de le prouver en embuvant elle-même. À sa décharge, le jus n'est pas nocif, mais son goût est si mauvais qu'elle vomit partout. Reren jure de ne plus jamais essayer, mais puisqu'elle en a bu, Kai doit faire de même. Pendant ce temps, Jeanne annonce qu'ils sont arrivés à la Fédération du Lang, et qu'elle veut que tout le monde soit en état d'alerte, car ils peuvent être attaqués à tout moment. Saking décide de faire une reconnaissance et monte sur le toit du camion pour observer les environs. Pendant qu'elle est là-haut, elle aperçoit un étrange bâtiment au loin. Après l'avoir décrit, Kai pense qu'il s'agit d'un des cimetières, et le convoi s'arrête pour enquêter. Puisqu'ils sont dans la Fédération du Lang, ce cimetière doit être celui qui a été utilisé pour enfermer les esprits dans le monde de Kai, mais en parlant d'esprits, Rennes sent qu'il y en a beaucoup à proximité, et il semble qu'ils aient déjà encerclé le groupe. Dans l'instant qui suit, des dizaines d'esprits descendent du ciel. Jeanne demande à tout le monde de se mettre en position de défense et de commencer à tirer sur les esprits. Les balles semblent fonctionner au début, mais les corps visqueux des esprits commencent à absorber les munitions, alors Jeanne ordonne aux soldats de se retirer dans leur véhicule pour éviter d'être capturés par les esprits. Fayon arrive en courant et tente d'utiliser ses épées pour éliminer l'un des esprits, mais même les lames d'Rekfan ne semblent pas les endommager. Kai lui explique que les esprits ont des corps informes avec des organes magiques comme noyaux, et que le seul moyen de les détruire complètement est de les brûler, mais ils n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour le faire contre autant d'esprits. Heureusement, des renforts arrivent bientôt, le commandant de la rébellion du Lang ordonnant à ses hommes de commencer à utiliser leur lance-flammée, en quelques minutes, l'énorme rassemblement d'esprits est réduit en cendres. Les esprits restants commencent à fusionner dans le ciel, mais Balmain n'a pas l'intention de se laisser faire, et il frappe la masse d'esprits à travers les plaines. Maintenant que la menace est écartée, Balmain va saluer Fayon, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il dit ensuite qu'il est heureux que Jeanne et ses troupes aillent bien, et il commence à les féliciter d'avoir si bien résisté aux esprits, même s'ils étaient encerclés. Mais il commence alors à dire à quel point les esprits sont difficiles à combattre, et Fayon commence immédiatement à s'éloigner. Balmain lui crie de revenir parce qu'il n'a pas fini de parler, mais Fayon a passé suffisamment de temps avec lui par le passé pour savoir qu'ils resteront là pendant des heures s'ils commencent à trop parler. Balmain ne peut pas discuter, car il sait qu'elle a raison, alors il accepte de garder ses histoires pour plus tard et dit à ses hommes de commencer à faire leur bagage. Cependant, avant qu'ils ne puissent partir, reine sans la présence d'autres esprits, et un instant plus tard, un esprit massif apparaît et enveloppe tous les véhicules. Jeanne et Balmain ordonnent à tous les soldats de faire feu de tout ce qu'ils ont sur eux, mais toutes leurs armes s'avèrent inutiles face à l'esprit massif. C'est alors que Kay a une idée, il demande à tout le monde de se préparer à battre en retraite dès qu'il donne le signal. Kay monte alors sur le toit d'une des voitures, charge une des balles de lumière sacrée qu'il a reçues et tire sur l'esprit, créant un énorme trou et permettant à tout le monde de s'enfuir. Au moment de partir, Balmain félicite Jeanne d'avoir un ami aussi doué que Kay, mais avant qu'il ne retourne à leur base, il aimerait faire un petit détour, car lui et son équipe sont venus ici pour une mission de reconnaissance. Jeanne accepte, et Balmain les conduit à un étrange lac noir. Il avait reçu des rapports indiquant que quelque chose d'étrange se passait ici, et après l'avoir vu en personne, il peut affirmer avec certitude que ce n'est pas normal, parce que le lac est noir, et qu'il n'y avait pas de lac ici hier. Ren corrige Balmain et lui dit qu'il ne s'agit pas du tout d'un lac, mais d'un esprit, et dès qu'elle le dit, l'esprit se lève et commence à se former. À leur grande surprise, il s'agit du héros des esprits, Kyoko. Kyoko lance un jet d'eau à haute pression sur Kay, qui saute pour éviter d'être transformé en brume rose d'un seul coup. Kyoko transforme alors l'eau en une boule de démolition géante et écrase l'un des véhicules. Kay passe alors à l'offensive et utilise son épée pour couper Kyoko en deux. Pour s'assurer qu'elle reste à terre, Kay demande aux soldats de Balmain d'utiliser toute la puissance de feu dont il dispose, et ils se mettent à brûler la moitié supérieure du corps de Kyoko. Malheureusement, Kyoko ne semble pas se débattre, car elle absorbe simplement le feu et reforme son corps. Elle prend ensuite une grande inspiration, ce qui permet à Kay de comprendre qu'elle est sur le point de faire quelque chose de grand et d'avertir tout le monde de reculer. Un instant plus tard, Kyoko envoie un énorme mur de flammes vers tout le monde, obligeant Kay à sortir le porte-code pour le bloquer et sauver tout le monde. Étonnamment, Kyoko semble reconnaître le détenteur du code, bien que ce soit la première fois qu'elle rencontre Kay, et c'est également étrange, puisque les esprits ne sont pas censés pouvoir parler. À la seconde où Kyoko commence à se souvenir de certaines choses, elle déclenche les capteurs du last risé, et maintenant qu'il sait que Kyoko est en contact avec le détenteur du code, il va devoir agir. De retour sur le champ de bataille, Kay sait qu'il a entendu quelqu'un parler, mais les esprits ne sont pas capables de parler, et il ne pense donc pas qu'il puisse s'agir de Kyoko. Kyoko l'interrompt et lui demande pourquoi il a le porte-code avec lui alors qu'il est censé appartenir à un humain en particulier. Kay n'arrive toujours pas à croire qu'un esprit est capable de parler, même s'il s'agit du héros des esprits, mais il est curieux de savoir combien d'informations elle possède, alors il lui demande si elle parle de Sid. Kyoko n'en était pas sûr auparavant, mais maintenant que Kay mentionne le nom de Sid, elle se souvient parfaitement de tout, et notamment de la haine qu'elle éprouve pour Sid. Elle considère Sid comme l'ennemi de tous les esprits, mais en même temps, elle reconnaît que Sid l'a rendu beaucoup plus sage qu'elle ne l'était auparavant. Kyoko a appris à parler la langue humaine pour pouvoir comprendre les mots que Sid lui a adressés pendant qu'il l'enfermait. Il a dit que la réincarnation du monde n'était que le début de la vraie catastrophe. Kay a d'autres questions à lui poser, mais lorsqu'il lève les yeux vers Kyoko, il voit le portail de l'Asterisée derrière elle, et juste sur Kyoko. L'Asterisée surgit et saisit la tête de Kyoko. Il s'apprête à exécuter le code 0 et à effacer Kyoko de l'existence pour avoir prononcé le mot Sid, mais c'est la première fois que Kyoko a affaire au L'Asterisée, alors elle se dégage facilement de son emprise et riposte. Dès que L'Asterisée se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une simple attaque sournoise, il décide d'abandonner et de s'enfuir. Après la retraite de L'Asterisée, Kyoko reforme son corps et retourne au sol. Elle pourrait continuer à se battre contre les humains, mais elle n'en a pas vraiment envie, alors elle leur dit qu'elle en a fini pour aujourd'hui. Balmain trouve un peu suspect que Kyoko ne veuille soudain plus se battre et l'accuse d'essayer de les piéger, mais Kyoko le traite de stupide et lui dit qu'elle propose un cessez-le-feu. Balmain crie que c'est elle qui les a attaqués en premier, mais Kyoko dit que c'était un malentendu inévitable parce qu'elle pensait qu'ils essayaient de lui tendre une embuscade pendant qu'elle se régénérait. Kai se demande ce qui a pu arriver à Kyoko pour qu'elle passe autant de temps à se régénérer. Kyoko explique alors qu'elle a combattu Rati tout à l'heure, et que Rati était vraiment coriace, mais que Kyoko a eu beaucoup plus de mal à maîtriser ce monstre. Elle se souvient que Sid avait l'habitude d'appeler le monstre L'Asterisée, et naturellement, tous les héros veulent le meilleur pour leur race, mais L'Asterisée ne fait partie d'aucune race, et c'est ce qui le rend si dangereux. C'est une existence de puréner un ennemi pour toutes les créatures du monde, c'est pourquoi ils doivent l'arrêter. Balmain n'a pas entièrement confiance en ce que dit Kyoko, mais Jeanne lui assure que c'est la vérité. L'Asterisée est une menace bien plus grande que les esprits, car il a attaqué des humains, des démons et des célestes, et un cessez-le-feu serait dans l'intérêt de toutes les races. Balmain ne veut toujours pas accepter, car il a passé beaucoup de temps à combattre les esprits et les considère toujours comme des ennemis, il ne pense donc pas qu'il soit juste de coexister soudainement avec eux. Cependant, Jeanne lui explique qu'elle a déjà conclu des accords de cessez-le-feu avec les démons et les célestes, et que même si elle n'a pas l'intention de leur pardonner la façon dont ils ont opprimé l'humanité, l'établissement de pactes de non-agression permettra d'éviter de nouvelles pertes. Et elle pense donc que c'est une bonne idée d'accepter l'offre. Balmain finit par accepter une trêve avec les esprits, et comme Kyoko n'a plus rien à faire ici, elle dit qu'elle va partir maintenant. Mais avant de partir, Kai lui demande où elle va, et Kyoko lui montre la pyramide noire au loin. Elle se souvient enfin du cimetière et se rappelle que c'est laquelle a rencontré l'Asterisée pour la première fois. Ce dernier est apparu après la disparition de Cid, et les différents héros ont tous eu des réactions mitigées à son égard. Vanessa l'a méprisée, Alfreya l'a dégoûtée et Kyoko s'est montrée un peu prudente, mais elle ne s'en est pas vraiment souciée à l'époque. La seule à avoir vraiment accepté l'Asterisée était Ratti, et elle travaille ensemble depuis. Kai demande si Ratti fait cela pour devenir plus forte, mais Kyoko est sûr que ce n'est pas le cas, car Ratti est bien trop fier pour compter sur la force de quelqu'un d'autre, donc Ratti a probablement un objectif autre que celui de gagner la guerre raciale. Jeanne et les autres se sont préparés et s'apprêtent à aller enquêter dans le cimetière. Kyoko demande à Kai de les guider jusqu'à l'entrée, car il connaît bien ses structures. Ils arrivent à l'entrée, et c'est le même genre que le cimetière de démons qu'il a trouvé dans l'Urza de la Fédération, alors il les conduit à la pièce où il a trouvé le porte-code. Kai s'approche du piédestal au milieu de la pièce pour l'inspecter, et pendant qu'il le fait, le détenteur du code commence à réagir, et il entend un message enregistré de Sid. Avant de disparaître, Sid a enregistré ce message et s'excuse d'avoir commis une erreur et de n'avoir pas pu protéger Rennes, alors il veut que celui qui détient le porte-code maintenant atteigne l'endroit à sa place. Le détenteur du code commence alors à projeter une lumière vive sur le mur et, en peu de temps, un portail s'ouvre, qui aspire Kai et tous les autres. Avant qu'il ne le réalise, il se retrouve sur la mystérieuse plateforme où Kai a trouvé Rennes. Ni Balmain ni Feiyon n'apprécient la tournure des événements, car ils ont l'impression d'être attirés dans un piège. Il demande une explication à Kai, mais celui-ci n'a aucune idée de ce qui se passe. Il a peut-être déjà été téléporté ici, mais il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre l'histoire de cet endroit. Kyoko se met donc à marcher, car elle sent une énorme source d'énergie dans cette direction. Le groupe suit l'exemple de Kyoko et arrive bientôt sur une plateforme séparée où ils découvrent quelque chose de surprenant, il y a une statue d'Alfreya ici, et après une inspection plus poussée, Reren peut sentir la magie qui s'en dégage. Elle pense donc qu'il s'agit de la vraie Alfreya sous une sorte de sort de pétrification. Elle pense pouvoir l'annuler si on lui laisse le temps d'analyser le sort, mais Balmain n'est toujours pas d'accord avec le cessez-le-feu, et il veut profiter de l'occasion pour écraser le héros des Célestes. Pendant ce temps, Kyoko jette un coup d'œil à Alfreya, et d'après ce qu'elle voit, il ne s'agit pas d'un sort de pétrification ordinaire. L'apparence de pierre n'est que superficielle, et c'est plutôt comme si Alfreya avait été figée sur place, probablement sous l'effet du code zéro. La présence du corps d'Alfreya est un signal d'alarme supplémentaire et, pour ne rien arranger, l'Asterizé se manifeste à nouveau. Il dit que des intrus ont été détectés et lance un protocole de défense pour sécuriser le corps scellé d'Alfreya. Après une analyse rapide, l'Asterizé détermine que trois des personnes présentes sont positives au tabou, Sid, et qu'elles doivent donc être détruites en priorité, tandis que les autres n'ont pas vraiment d'importance, et l'Asterizé les téléporte simplement au loin. Rennes s'inquiète pour les autres, mais Ky pense qu'ils vont probablement bien, puisque le dernier remplisseur a mentionné qu'il les excluait du protocole de destruction, ce qui signifie probablement qu'il les a juste renvoyés au cimetière. En se basant sur les propos de l'Asterizé, Ky comprend que ce dernier s'en prend aux personnes qui ont des souvenirs de Sid parce qu'il considère leur existence comme un obstacle à son plan, et pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se défendre. Jeanne et les autres sont envoyés dans des champs à l'extérieur du cimetière, et Jeanne commence immédiatement à marcher vers le cimetière parce qu'elle a l'intention de repasser le portail et des décailles. Balmain lui demande si elle pense vraiment avoir une chance contre cette créature, et Jeanne n'est pas sûre de pouvoir faire la différence, mais elle a un dernier recours qu'elle peut utiliser. Reren comprend que Jeanne a l'intention d'utiliser toute la puissance de son équipement elfique, mais elle lui déconseille de le faire car cela raccourcirait considérablement sa vie, et le portail vers cette dimension s'est déjà refermé de toute façon, il n'y a donc aucun moyen pour elle de s'y rendre pour l'instant. Jeanne demande ce qu'elle est censée faire, et Balmain lui répond qu'ils doivent d'abord élaborer un plan. Balmain est d'accord, et dit qu'ils reviendront une fois qu'ils seront prêts à faire face à la menace. A cette fin, Reren aimerait essayer quelque chose, mais elle aura besoin d'aide pour y parvenir. Pendant ce temps, Kai, Ren et Kyoko sont toujours aux prises avec l'Asterizé, et Kyoko tente d'utiliser son explosion d'eau pour attaquer, mais l'Asterizé utilise le code 0 pour effacer l'eau. Kai tente de profiter de la distraction et d'attaquer, mais il ne parvient pas à faire beaucoup de dégâts. Pendant que Kai occupe l'Asterizé, Kyoko va voir Ren et lui demande pourquoi elle ne les aide pas à combattre l'Asterizé. Ren répond qu'elle veut bien, mais elle a tellement peur de l'Asterizé que son corps l'empêche de bouger. Kyoko n'a pas le temps d'essayer de convaincre Ren, alors si elle ne l'aide pas en se battant, Kyoko veut au moins utiliser la magie de Ren, et elle en absorbe un peu dans la main de Ren. Une fois que Kai est séparé de l'Asterizé, Kyoko l'enferme dans de la glace et le réduit en miettes. Kai est stupéfait par la puissance de Kyoko, et son attaque de glace était vraiment mortelle, mais il s'avère que tuer l'Asterizé n'est pas suffisant pour le faire mourir, car il revient d'un portail. Kai trouve étrange que l'Asterizé ait pu se remettre si facilement d'une attaque fatale, alors qu'il avait abandonné à la moindre opposition lorsqu'il combattait Kyoko et Vanessa. Kyoko demande donc à Kai s'il y a un moyen de sortir d'ici. Kai lui répond qu'il a utilisé le porte-code pour percer un trou dans la dimension la dernière fois, et Kyoko n'aime pas avoir à compter sur le porte-code, mais il semble que ce soit la seule option qu'ils aient. Avant cela, elle s'empare d'Alfreya, et l'Asterizé commence à paniquer, car Alfreya est apparemment une priorité, et Kyoko prévoit de l'utiliser pour attirer l'Asterizé à l'extérieur. Ils se mettent tous à courir, et Kyoko lance du feu sur l'Asterizé pour le ralentir, mais ce dernier se débarrasse du feu et le renvoie vers eux, et Kai utilise le porte-code pour le bloquer. Heureusement, en faisant cela, il crée accidentellement un trou dans la dimension, de sorte qu'il ne perde pas de temps à sauter à travers pour s'échapper, et l'Asterizé les poursuit frénétiquement. Une fois de retour dans le monde réel, Kai utilise le porte-code pour affaiblir l'Asterizé, et Kyoko utilise immédiatement la magie de la foudre pour l'exploser jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres. Au même moment, Reiren travaille d'arrache-pied à une forge de fortune, car les balles humaines ne sont pas des armes efficaces contre l'Asterizé, et elle veut donc les améliorer pour qu'elles puissent aider Kai. Cependant, un grand boom se fait entendre dans le cimetière, et il se demande tout ce qui s'y passe. Après que l'Asterizé a été réduit en cendres, Kai et Kyoko pensent que tout est enfin terminé, mais à leur grande horreur, ils voient une vrille émerger du portail et s'étendre sur toute la plaine. Reiren est figée de peur car elle vient de ressentir une quantité terrifiante d'énergie magique. Il s'agit de l'Asterizé, Aspect 2, et de la version qui a emprisonné Reiren dans cette dimension avant que Kai ne la trouve. Elle est beaucoup plus puissante que la version précédente, et elle dit qu'elle va les supprimer de ce monde.